Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. — Évidemment, aujourd'hui, émission très spéciale, on est le 17 mai. C'est une horaire qu'on fasse aujourd'hui l'émission le jour même du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, je tiens à le rappeler. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a participé, tout le monde a déjà fait. Nous, on l'a déjà fait à Bordeaux, de toute façon, les journées mondiales contre l'homophobie. Alors dans le 04, ça paraît un peu plus compliqué d'organiser quelque chose. On aurait pu, hein, mais... — Très compliqué. — Est-ce qu'on aurait pu faire sur place quelque chose dans le... — Je pense que oui. On aurait peut-être pu... Désolé, je prends la parole, les gars. — Oui, on aurait peut-être pu faire quelque chose du style... Voilà. Tu vois, comme je t'avais dit plusieurs fois, tu vois, ce qui aurait été bien, tu vois, c'est peut-être d'organiser, tu vois, une petite émission... Alors c'est vrai que le moyen technique... Parce que moi, je vois les choses en grand. — Ah, extérieur ! — Là, faire une émission radio, tu vois, en direct de l'extérieur et tout, tu vois, faire un peu comme Midi en France, des trucs comme ça, tu vois, ça aurait été peut-être, je trouve, bien. Bon, après, c'est vrai que s'ils seront à l'heure actuelle, on est le 17 mai... — C'est un peu compliqué avec la foire qui est présente, donc ça aurait été un petit peu compliqué d'organiser quelque chose à l'extérieur, quoi. — Ah ouais, ça aurait été super, d'ailleurs. On aurait profité du soleil... — C'est ça. — Voilà. Le temps s'y prête bien, la température s'y prête bien, alors... — Est-ce qu'on a déjà fait des émissions à l'extérieur une fois, mais pas pour notre émission ? — Non. — Mais nous, personnellement, on l'a jamais fait. On a déjà fait des émissions dans des associations qu'on a été, par exemple, à Bordeaux. À Bordeaux, on a déjà fait des émissions dans d'autres associations, mais par contre, à l'extérieur, on l'a jamais fait. Et puis il faut pas oublier que, là, techniquement parlant, il faut faire attention à ce que ça tienne le coup, que le soleil qui tape pas trop sur... etc., la pluie, voilà, il faut faire attention à certaines choses. Bref, bon, on l'a pas fait cette année. Peu importe le moment... — On verra, on verra. On a l'occasion peut-être de le faire un jour. — Je sais qu'on aura peut-être un local. Peut-être que ça ira peut-être mieux. Peut-être l'année prochaine. On sait pas. On verra. Mais c'est vrai qu'on aurait pu organiser aussi la Journée mondiale contre l'homophobie, pas dans le sens émissions radio, mais aussi dans le sens associatif, pour expliquer ce que c'est que l'homophobie, pourquoi on lutte contre l'homophobie, quelles sont les causes qu'on défend, etc., etc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on défend ? Qu'est-ce qu'on défend, la Journée contre l'homophobie ? Bon, le mariage pour tous, ça, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'on défend aujourd'hui, maintenant, en 2018 ? — Les AMP. — Alors ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est les femmes. On est d'accord. Parce que nous, on va parler de quoi qu'il en soit de l'AMP et PMA. Alors on expliquera tout à l'heure pourquoi PMA, AMP. Il faut dire AMP aujourd'hui et pas PMA. On expliquera pourquoi. J'ai les réponses. Mais ça, c'est pour les femmes. Parce que nous, on est des hommes. C'est un peu compliqué. Et puis on est des hommes qui allons parler aujourd'hui de l'AMP. Cherchez l'erreur. — C'est quand même important de savoir. — Oui, c'est très important. Et puis c'est une cause à défendre, qu'on le veuille ou non. Même si c'est pour les femmes, ça reste quand même des hommes. On défend aussi. C'est une cause homosexuelle qu'on le veuille ou non pour les femmes. Et ça reste une cause homosexuelle. Donc on défend l'AMP pour toutes. Et oui, parce que l'AMP existe des gens. On expliquera tout à l'heure. D'autres causes à défendre ? Toutes les violences homophobes. — Il y a aussi les violences faites à la communauté LGBT, QI, etc. — LGBTI. — Je pense que c'est quand même la cause principale, de toute façon, de cette journée aussi. Je pense que c'est assez important. Et aussi de faire comprendre à cette communauté qu'il faut pas vivre caché, quoi. — Vous savez que le mot « communauté » dérange ? Vous savez que « communauté », ça fait très secte, des fois. — Non, mais c'est un mot qui existe depuis... Voilà. On a toujours parlé de communauté LGBT. Donc QI, maintenant. — Nous, on le sait. Mais vous êtes... Aujourd'hui, ça dérange de plus en plus, le mot « communauté ». — Ouais. À ce moment-là, il faudrait peut-être trouver un autre nom. Je sais pas. La famille, peut-être. J'en sais rien. Mais après, si on emploie le mot « famille », on va encore s'attirer les foules sur pas mal de choses. Donc voilà. Je veux dire qu'il faut... Voilà. C'est une journée qui reste importante, comme la journée des femmes, etc., etc. Je veux dire... Voilà. Mais je vais me répéter encore comme toutes les années. C'est pas parce que c'est la journée que c'est uniquement en ce jour qu'il faut militer contre la violence faite aux homosexuels, etc., etc. — Et aux trans aussi. — Voilà. Je pense que c'est un travail qui se fait toute l'année sur 365 jours. C'est pas comme la lutte contre le sida, etc., etc. C'est une lutte de tous les jours, quoi. — C'est pas la même cause, en plus, avec contre le sida. — C'est vrai que ce qui est dur à entendre pour moi, personnellement, c'est de se dire qu'il y a des journées qui sont faites pour telle et telle cause, alors que c'est des combats de tous les jours. — Bah oui, ça, c'est vrai. — Donc voilà. — Évidemment, je rappelle qu'on est sur la journée mondiale contre l'homophobie, mais sujet du jour, on va parler de l'AMP. Qu'est-ce que veut dire AMP ? Alors déjà, tout le monde connaît sous le nom de PMA. Déjà. Il y en a plein d'autres qui parlent de PMA, PMA, PMA. Je suis sûr que dans les bons droits, on va avoir PMA. Déjà, PMA, ça veut dire quoi ? — Procréation médicalement assistée. — Très bien. Sauf qu'il faut pas dire PMA. — Il faut dire AMP. — Il faut dire AMP. Vous savez pourquoi ou pas ? Déjà, AMP, vous savez ce que ça veut dire, déjà ? — Assistance médicale à la procréation. — Est-ce que vous savez pourquoi il faut pas dire PMA ? — Non. — Alors là, non. — C'est une chose que j'ai appris. C'est les médecins qui m'ont dit ça, qu'on a été... Je rappelle qu'on l'a déjà dit. On a été voir... Parce que vous savez qu'on est une députée qui est très ouverte au sujet, qui va en plus co-écrire le texte de loi qui aura lieu en automne prochain. Septembre-octobre, c'est prévu, le texte de loi. Et on a eu des médecins qui étaient autour de nous. On avait un pédopsychiatre, médecin biologiste, médecin généraliste. On avait plein de médecins. Et qui nous disent que procréation médicalement assistée, non, parce que la procréation n'est pas assistée. En fait, c'est l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire qu'on a une assistance et non pas assistée. C'est le mot assistée qui dérange chez les médecins, en fait. Donc, il ne faut pas dire... Et puis, en plus, c'est le terme médical, AMP. PMA n'a jamais été le terme médical en France. D'accord. C'est vraiment AMP, le terme médical. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant. Nous, on dit PMA. Nous, on va dire au niveau militant, tout ça. Mais médicalement parlant, c'est AMP. Ça a toujours été AMP, de toute façon. D'accord. Donc, il ne faut jamais dire AMP. Et quoi qu'il en soit, le texte de loi qui aura lieu en septembre-octobre sera marqué AMP et pas PMA. Donc, évitez le mot PMA. Je vous dis ça comme ça à l'avance par rapport à vos prochaines banderoles. Parce qu'il n'y en a pas qui vont marquer PMA, etc., égalité, tout ce que je crois. Oui, mais bon, c'est un peu pareil. Non, ce n'est pas pareil. Parce que les mots qu'on emploie, ce n'est pas pareil. Quand on entend procréation médicale, médicalement assistée, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est le mot clôté assistée qui dérange, en fait, les médecins. Et après, le mot assistance médicale à la procréation, c'est vrai que c'est plus joli en plus qu'en français, comme ça. Il suffit simplement de le lire à l'envers. Oui. Ce n'est pas une histoire d'à l'envers. C'est même la phrase qui n'est plus... Oui, voilà. C'est pour que ça prenne une autre tournure, quoi. Exactement. Alors, déjà, pour question... Alors, déjà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de femmes avec nous. Parce que je rappelle que c'est surtout les femmes qui sont concernées, bien sûr, par l'AMP. J'aurais aimé qu'on ait une femme avec nous, malheureusement. Charlotte ne peut pas être là aujourd'hui. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Elle s'excuse, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'elle doit faire ses permanences à AEDS. Donc, elle ne peut pas être avec nous. S'il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Ça pourrait nous aider. On est des hommes, mais on est des hommes aussi ouverts au sujet, au débat. Et on défend la cause de l'AMP. De toute façon, c'est pour ça qu'on en parle. Par contre, question... Et soyez objectifs, soyez honnêtes. Ce n'est pas parce qu'on est dans une association de lutte contre l'homophobie qu'il faut être forcément pour tout. On est d'accord. Êtes-vous pour ou contre, déjà, je parle techniquement parlant, je ne parle pas forcément pour les lesbiennes, l'AMP ? Et là ? C'est bien les mouvements de tête. Pour ? Pour ? Ah non, c'est bien de dire pour, mais dites-moi pourquoi, parce que c'est vrai. D'abord, est-ce que vous connaissez cette technique de l'AMP ? Est-ce que vous en connaissez ? Non. Moi, non. Non, du tout. Non. Pas du tout ? Ben, quand même, l'in vitro, ça ne vous parle pas ? Oui, si. Ah si, l'in vitro, ça ne vous parle pas ? C'est ce que je disais, fécondation in vitro. Alors, il y en a plein. La fibre ? Vous avez... Alors, la plus ancienne technique de l'APMA, c'est l'insémination artificielle. C'est ça. C'est ça. Vous savez ce que c'est ? Vous savez à quoi ça consiste ? L'insémination artificielle. Qui consiste à injecter à l'aide d'une pipette. Oui. D'où on appelle ça l'enfant éprouvette ? Oui. Les spermatozoïdes recueillis après masturbation. Il y a bien même. Directement de l'APMA. Attention aux crampes. Donc, il y a... Et d'où vient aussi ce terme l'enfant éprouvette ? Le bébé éprouvette. Bébé éprouvette, oui. Donc, l'insémination artificielle consiste à injecter à l'aide d'une pipette les spermatozoïdes recueillis après masturbation directement dans l'utérus. C'est un petit peu notre descendant. Le jour de l'ovulation. Je ne dirai rien. Ainsi, les spermatozoïdes remontent naturellement vers les trompes à la rencontre de l'ovocyte et la fécondation se fait in vivo et pas vitro. C'est pas la même. Un traitement de stimulation préalable peut être prescrit à la femme afin de suivre le développement jusqu'à maturité d'un ou plusieurs follicules. Un petit sac rond qui contient d'ailleurs l'ovule et les cellules. Ainsi, les médecins sont capables de connaître le bon moment pour planifier l'insémination artificielle et dans les cas de stérilité masculine importante, ça peut arriver, l'insémination peut se faire avec le sperme d'un donneur. Ça, ça sera un autre débat parce qu'on n'est pas forcément pour ça par contre. Si les spermatozoïdes n'arrivent pas à passer le col de l'utérus ou s'il y a un problème d'infertilité masculine, l'insémination artificielle peut être envisagée. Voilà la première technique. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien ? C'est la plus classique. Oui, c'est la plus répandue. C'est la plus ancienne surtout. La deuxième connue, la fécondation in vitro, ou le FIV, on peut dire ça aussi, comme son nom l'indique, qui va permettre de mettre en contact des ovules et des spermatozoïdes, mais hors de l'utérus in vitro. Cette technique permet de surveiller la fécondation pour ensuite introduire un ou plusieurs embryons dans l'utérus. Pour commencer, la femme subit un traitement hormonal qui va favoriser la maturation de plusieurs ovules en même temps. Chez l'homme, des spermatozoïdes sont recueillis par masturbation. Et puis toujours. Ensuite, les ovules sont prélevés par ponction folliculaire sous anesthésie ou analgésie générale. Analgésie, tu nous diras ce que tu sais, parce que je ne sais pas ce que c'est analgésie. Non, je n'ai pas compris. Ah, d'accord, ok. Un analgésie qui est comprimé. Qui sont mis en présence des spermatozoïdes dans un tube et une boîte de culture. Les scientifiques surveillent alors au microscope la fécondation de plusieurs ovules. Les oeufs fécondés commencent à se diviser. Et trois jours après le prélèvement des ovules, les embryons sont injectés dans l'utérus à l'aide d'un cathéter. Un cathéter. Je vais arriver à cathéter. En général, on utilise trois ou quatre afin d'augmenter les chances que l'un d'eux aboutisse à une grossesse. Les embryons en trop peuvent être congelés pour être réutilisés. Sachez, vous savez, alors là par contre, ce n'est pas forcément facile à entendre. Vous savez, quel est le taux de réussite de la fécondation in vitro ? C'est très faible. Je crois. Un sur quatre. Un sur quatre. Un sur quatre. Un sur quatre. Plus que très faible. C'est faible. Vous avez une chance sur quatre que la fécondation in vitro réussisse. Ce qui n'est pas forcément... Ensuite, c'est le dernier. Celui-là, peut-être celui que je pense que c'est le moins connu que vous avez peut-être déjà pas entendu parler. On appelle ça l'ICSI. Injection intracytoplasmique des spermatozoïdes. L'intracytoplasmique des spermatozoïdes, ça c'est l'ICSI. À tes souhaits. On appelle ça la fécondation par micro-injection. Voilà comment on appelle ça. C'est ça en français. Donc c'est une technique récente. Elle ressemble à une fécondation in vitro, sauf que cette fois, on injecte directement à l'aide d'une micro-bipette un seul spermatozoïde dans l'ovule. Et on est sûr, ainsi, qu'il y a fécondation. Il ne faut pas tomber sur le plus fainéant de tous. C'est ça. La fécondation in vitro avec ICSI est utilisée lorsqu'il y a un trop petit nombre de spermatozoïdes dans le sperme, pour que la fécondation se réalise. S'il n'y en a pas du tout, on peut même aller les prélever directement dans les canaux génitaux masculins et les testicules. Taux de réussite ? Aïe, aïe, aïe. Taux de réussite après vous ? Un sur trois ? Un sur trois à peu près, oui. Je confirme. Le mec, il doit douiller quand même. Ah ben... C'est ce qu'on appelle, c'est comme les impôts maintenant, c'est le prélèvement à la source. On a bien trouvé ça. Le mec, il doit danser la lambada. Alors, côté technique, on va faire le pour ou contre au niveau techniquement parlant. Et là, on parle de toutes les femmes, on ne va pas parler pour l'instant sur la PMA, par rapport aux personnes de couple de même sexe, tout ça, on en reparlera après. Mais d'abord, techniquement parlant, qu'est-ce que vous en pensez pour contre ? Est-ce que pour vous, c'est... Parce que vous savez que malheureusement, nos opposants se servent de ces problèmes. Oui, l'enfant n'est pas né naturellement, etc. On va forcément parler de ça. Ah ben ça, c'est sûr. C'est un peu stupide quand on entend parler de l'enfant n'est pas naturellement. Puisqu'on est bien tous d'accord. Quand on dit naturellement, vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que ça y est, on ne couche pas, ça y est, il n'y a pas de contact physique. Voilà, il n'y a pas de contact physique. Ça, c'est ce qui pose problème, on va dire, aux religieux. Il n'y a pas de consommation du mariage. Moi, je pars d'un principe, c'est du moment où la semence de l'un rencontre la semence de l'autre, il y a contact physique, donc... Est-ce que pour vous, quand on conçoit un enfant... J'essaie de me mettre à la place lambda. Est-ce que pour vous, quand on conçoit un enfant par des techniques médicaux, c'est... On peut concevoir... Est-ce que c'est conçu par amour, l'enfant ? Forcément. Oui, parce que ça peut. Ça peut. Je sais. Moi, je ne sais pas. C'est difficile comme question, je suis obligé de la poser. Moi, je ne sais pas. Après, tant qu'il y a le consentement, donc moi, dans ma logique, oui, forcément, s'il y a de l'amour et de l'accord, oui, forcément. Eh oui. Oui, mais alors, après, si tu pars sur une procréation, donc, tu pars sur le... Je vais donner un exemple, que le mari est stérile, donc que tu dois avoir affaire à une autre personne pour pouvoir procréer... Oui, un donneur. Un donneur. Je ne suis pas sûr que tu puisses parler d'amour. Ça voudrait dire que tu... Après, pas forcément d'amour, mais le consentement. C'est du moment que le consentement, il y a... Je pars d'un principe que l'amour, ça reste un mot très vaste. Après, voilà, tu passes par tous les moyens nécessaires si tu veux absolument un enfant. Après, tant qu'il y a le consentement... Après, voilà, c'est... Je pense que... On ne peut pas forcément parler d'amour, mais d'envie, oui. Si on veut absolument un enfant, je pense qu'il n'y a pas de... Comment dire ? De système de... Voilà, peu importe la manière dans laquelle on va le faire, quoi. Je veux dire, si on veut absolument un enfant, on va mettre toutes les chances de notre côté, ou du moins, la femme va mettre toutes les chances de son côté pour avoir un enfant. Je veux dire, après, peu importe la façon que c'est fait, quoi. D'accord. Après, du moment qu'il y a le consentement et tout derrière... Alors, qu'est-ce que tu as fait le consentement ? Bah, que l'accord entre le couple, en fait. Mais vous savez qu'un enfant, ça ne se fait pas comme ça... Non, ça ne se fait pas, voilà, il faut en parler, il faut... Non, il faut que ça soit réfléchi. Il faut que ce soit, voilà, il faut en parler, il faut en réfléchir. On ne fait pas un enfant, donc ça, pour le fond, ah, mais j'ai envie d'un enfant, c'est pas un jouet, quoi. Non, voilà, je veux dire, le consentement dans ce sens-là, oui, voilà, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit parlé longuement. Voilà, parce qu'après, sinon, il peut y avoir aussi un désistement de l'un ou de l'autre. Enfin, c'est pas un jouet. Après, c'est un autre débat, quoi. Alors, je vous rassure, je vous rassure, pour ceux qui font de la PMA, si vous voulez un enfant pour avoir des sous au niveau de la CAF, oubliez la PMA, s'il vous plaît, ça sera un grand service pour l'enfant, surtout. Pour son éducation et pour son évolution. C'est très important que je le dise ça, parce que c'est un petit coup de gueule que j'avais besoin de sortir. Après, moi, le désir d'avoir un enfant, je peux tout à fait l'entendre, que ce soit pour un homme ou pour une femme, je suis père de famille aussi, donc je peux tout à fait l'entendre. Après, voilà, quoi. Un enfant, ça reste, allez, on va dire, en majorité, 18 ans de long travail. Je veux dire, ça demande une grosse responsabilité. Donc, je pense qu'il faut être prêt à vouloir accueillir un enfant dans sa vie, peu importe comment il vient cet enfant, que ce soit par AMP ou même par... J'ai perdu le nom. Par GPA ? Non, pas par GPA, mais par adoption. Par adoption, oui. Par adoption, c'est différent. Mais adoption, c'est complètement différent. Ça reste que, voilà, ça reste un être qui débarque dans votre vie et qui chamboule tout, quoi. Un enfant, ça chamboule beaucoup de choses. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, c'est pas à prendre non plus à la légère, quoi. On fait pas un enfant par plaisir. Je voudrais... Non, c'est sûr. Je voudrais juste un peu parler chiffres vite fait aussi. En France, ce sont des chiffres que en France. En 2015, 145 255... Je vais arriver. 145 255 essais de PMA ont été recensés par l'agence de la biomédecine, dont 97% réalisés avec les spermatozoïdes et ovules de deux membres du couple. Les enfants nés après un recours à la PMA ont représenté 3,1% cette même année, soit 24 839 enfants. Et selon l'agence, un nouveau-né sur 32 est issu d'une PMA. Un chiffre qui est très intéressant à dire. Un nouveau-né sur 32, quand même. Ça va, quand même. C'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un enfant sur 32 qui naît chaque année par PMA. C'est bien. Ce qui est déjà pas mal. C'est bien. Après, c'est selon comment on le prend. Il faut quand même le rappeler. Non, mais c'est déjà pas mal, au moins. Alors, maintenant, je voudrais rappeler maintenant au niveau des règles. Qui peut avoir recours à la PMA aujourd'hui ? Qui a droit ? Les couples stériles. Les couples hétérosexuels stériles. Voilà, c'est exactement ça. On peut dire ça en version rapide. C'est tout à fait ça. Tu peux expliquer un peu plus ou pas ? Je vois pas comment je pourrais expliquer. Alors, déjà, il y a une loi, il faut rappeler. Une loi, la loi de bioéthique du 6 août 2004. C'est quand même récent. Qui a été révisée le 7 juillet 2011. Parce que la loi de bioéthique, à chaque fois, révise tous les 7 ans la loi sur la PMA. La gestation pour autrui aussi désigne l'ensemble. Alors ça, on en parlait tout à l'heure. En France, chaque année, près de 50 000 enfants naissent grâce aux techniques de procréation médicalement assistée, ou AMP, à un taux de malformation congénitale de plus de 4%. Comme ça, on en parlera tout à l'heure aussi. Parce qu'il y a des risques, effectivement. Il y a des risques, je vous dis aussi. Normalement, cette loi doit être révisée. La loi va être révisée cette année. Oui, cette année, oui. Parce qu'il y a la biéthique. On risque de se sentir tous les 7 ans. Emmanuel Macron peut profiter de la révision de cette loi, parce que ça va faire 7 ans, pour pouvoir... Mais là, il y a les lois de bioéthique. Il y a la biéthique qui se sont réunie tout au long de l'année. Et c'est suite à toutes ces réunions sur la bioéthique. Et qu'il va y avoir la prochaine loi en automne prochain. PMA pour toutes, oui. Alors, je vous dis, aujourd'hui en France, les critères pour bénéficier d'une PMA sont encadrés par les dispositions du Code de la santé publique. Alors, je vais vous dire, comme ça, vous pouvez lire plus tard, articles L de 2141-1 et 2141-12 du Code de la santé publique. Donc, l'AMP est encadré par la loi bioéthique de juillet 94, modifiée en juillet 2011, et qui va modifier cette année encore à nouveau. Donc, la PMA, aujourd'hui, est réservée, un, aux couples souffrants d'infertilité, sachant que le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. C'est obligatoire. Deux, c'est réservé aussi aux couples qui risquent de transmettre une maladie grave à leur enfant. Ah oui. Ça, par contre, pas beaucoup le savaient. Et de plus, la loi précise que la procréation médicalement diagnostiquée, parce que c'est la loi qui dit ça comme ça, n'est autorisée qu'aux couples formés d'un homme et d'une femme en âge de procréer. Alors là, l'âge de procréer, ça, c'est un grand débat qu'on a eu aussi avec la députée, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge. L'âge limite, attends, justement, vous savez quel âge ou pas ? Non, 13, 15 ans. Pour une femme, déjà. 15. Ah non, jusqu'à quel âge ? Plus, c'est 40... 46 ? Combien, t'as dit ? C'est 40... j'ai dit 40 et des bouettes, donc les bouettes, ça reste large. Je crois que c'est 45, je crois. Non, c'est un peu moins, 43. 43. 43 ans. J'étais 46, moi. Donc, l'homme peut aller jusqu'à 59 ans, ça, c'était ce qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à 59 ans, il peut donner son sperme, et la femme peut procréer jusqu'à... Enfin, c'est l'âge que... les mythes, c'est la loi qui dit ça, jusqu'à 43 ans. C'est pas cher, c'est pas beaucoup, hein, 43 ans. Non, c'est pas beaucoup, en sachant que sur les dernières actus, il y a une dame d'une soixantaine d'années, je crois, qu'elle a mis au moins d'un enfant... Alors, ça veut dire, en fait, si vous préférez, la loi dit qu'elle peut... tant qu'elle est en âge de procréer, tant qu'il n'y a pas eu le fameux ménopause, elle peut procréer. Par contre, l'assurance maladie, elle le rembourse à 100% uniquement jusqu'à 43 ans. C'est ça, exactement. Donc, au-delà de 43 ans, l'assurance maladie ne rembourse pas. En revanche, si une femme, au-delà de 43 ans, qui est en âge de procréer, veut ça, par contre, malheureusement, elle paye plein pot, on va dire... Pour que ça soit pris en charge à 100%, c'était jusqu'à 43 ans. C'est ça, en fait, l'histoire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça me paraît un peu discriminatoire. Oui, c'est un peu discriminatoire. Oui, parce qu'après tout, ça veut dire qu'on fait un petit tri sélectif au niveau des femmes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu dégueulasse, parce que t'as des femmes d'une cinquantaine d'années, voire d'une soixantaine d'années, qui sont encore, on va dire, même limite, en plein encore dans la fleur de l'âge, quoi. Donc, et qu'ils se sentent tout à fait aptes à procréer, ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est un peu dégueulasse, ouais. Les demandeurs doivent être un couple marié, ou en concombinage, depuis moins de deux ans. Depuis au moins deux ans. Non, non, pas au moins deux ans, pas moins deux ans. Depuis au moins deux ans. Donc, deux ans, un couple marié, hétérosexuel, je précise, ou en concombinage. Donc, les couples séparés ne sont pas concernés. Ça, c'est important. Les deux membres doivent être en vie. Ça, c'est aussi important. Et la PMA est impossible en cas de décès de l'un des deux. Et, aussi, il faut qu'ils soient aussi en âge de procréer. Comme je vous ai dit pour les hommes, un homme peut être considéré comme étant en âge de procréer jusqu'à 59 ans. Est-ce qu'on doit dire là-dessus ? Je ne savais pas qu'à 60 ans, on ne pouvait pas avoir de spermatozoïdes et de sperme, à moins que j'ai raté quelque chose là aussi. Non, moi, je l'ignorais pour ma part. C'est un peu... Moi, je trouve ça discriminatoire. Sur l'histoire de l'âge, je ne vous cache pas que c'est très discriminatoire. Je ne trouve pas. C'est bon, ça se passe. Si les spermatozoïdes sont encore en forme, si je puis dire comme ça, à n'importe quel âge, je veux dire, il n'y a pas de raison de mettre des dates limites. C'est idem pour les femmes, de toute façon. Donc, comme on le sait, et on fera un débat tout à l'heure, l'APMA n'est pas accessible aux couples homosexuels et aux femmes célibataires en France. C'est notre combat de cette année. En France, le don de sperme ou d'ovocytes est légal. Cependant, il doit être fait de façon anonyme et gratuite. C'est ça. Quant aux frais liés à l'APMA, qui sont intégralement prises en charge par la Sécurité sociale, cependant, le remboursement est limité à 4 fécondations in vitro et 6 inséminations intra-utérines. Au-delà, les complémentaires santé peuvent néanmoins prendre en charge ces coûts sous certaines conditions. Je pense que c'est du cas par cas, là aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ces conditions ? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas trop strict, ces conditions ? Un peu trop. C'est strict et ce n'est pas égal. Parce qu'on part d'un certain âge pour les hommes, on enlève à peu près une trentaine d'années pour les femmes. Je trouve que ce n'est franchement pas égal. Je veux dire, c'est... Pourquoi mettre à 43 ans la date limite pour les femmes et plus haut pour les hommes ? Et pourquoi pas mettre à ce moment-là le même âge ? Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et sur la condition de l'infertilité ? Que vous en pensez ? Logique, pas logique ? Après, si dans le couple, l'homme ou la femme n'est pas fertile, je trouve que c'est quand même... Alors je vais peut-être poser la question différemment. Est-ce que pour vous, la PMA doit être obligatoirement uniquement pour quelqu'un qui a des soucis d'infertilité ? Est-ce que pour vous, la PMA doit concerner uniquement les personnes qui souffrent d'infertilité ? Non, pas du tout. C'est bien de répondre à ça, mais il faut dire pourquoi ? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Non, parce que toute femme a le droit d'avoir un enfant si elle le désire. Mais sans cette condition ? Sans aucune condition. Exact. Il y a des gens qui vont se dire, pourquoi faire un PMA, pourquoi ne pas le faire naturellement alors ? Après, c'est un choix personnel des personnes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et comment il le fait, ça ne regarde qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que Yonek est bien placé pour dire ça ? Mais est-ce que franchement, ceux qui ont du mal naturellement à avoir un enfant peuvent recourir à la PMA sans problème d'infertilité ? C'est ça la question. Sans problème d'infertilité, ça va être compliqué parce que... Ça ne sera pas remboursable à la Sécu déjà, c'est sûr. Déjà d'une. Et puis après, on va rentrer dans certaines classes sociales aussi. Qui va être en mesure de se payer une AMP ? C'est toujours pareil si celle-là n'est pas remboursée ou n'est pas remboursable. Donc on va toujours rentrer dans des critères bien précis de classe sociale. Encore une fois, une sélection qui reste discriminatoire aussi. Donc c'est assez délicat. Est-ce que pour vous, il y a des conditions quand même ? Parce que nous, on lutte pour le sans condition. Mais est-ce que pour vous, il y a quand même quelque chose de minimum requis quand même ? Il y a quand même un suivi qui doit être fait. Est-ce qu'il y a pour vous quand même une petite condition minimum requise ? Le minimum, c'est qu'il devrait y avoir un suivi quand même assez par un médecin pour savoir exactement un suivi régulier pour savoir. Moi, je pense que ça reste quand même important de soulever le problème des maladies. s'il y a des tars, s'il y a risque de tars génétiques par exemple, ou de maladies X ou Y qui peuvent être transmises aux futurs enfants. Je pense que là-dessus, il devrait y avoir un minimum un suivi pour justement prévenir les personnes aussi. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas si nos spermatozoïdes ne sont pas transmetteurs de n'importe quel tard ou futur handicap ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'un minimum de suivi là-dessus serait quand même la bienvenue. Donc à la question, on conclut, à la question AMP sans maladie grave et sans fertilité. Oui. Oui ou non ? Oui, pour moi. Pour ma part, oui. Oui aussi. C'est là qu'on va avoir un problème. parce que les gens vont se dire, mais ce n'est pas naturel. Non, parce que le but, est-ce que ça ne peut pas être choquant ? Après, je ne vois pas où est le problème. Mais ça se réouvrira à tout. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des enfants sans faire l'amour en quelque sorte. C'est ça qu'on ouvrirait quand même la porte. Après, je parle d'un principe, c'est que si les deux parties sont d'accord pour avoir un enfant sans avoir de relation physique entre elles, je ne vois pas où est le problème. Après, ce n'est pas forcément... On va en venir au mot de l'amour. Ce n'est pas naturel. Oui, forcément, ce n'est pas naturel, mais... Je peux vous donner un exemple ? Un homosexuel et une lesbienne qui veulent un enfant, mais qui ne peuvent pas faire l'amour. Déjà, c'est un homme et une femme. Je suis d'accord. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oups ! Oups ! Allô ! Là, s'ils arrivent à se mettre d'accord pour avoir recours à la paiement... Est-ce que vous les obligez à faire l'amour ? Moi, ça ne me gênerait pas qu'une femme lesbienne vienne me proposer... Elle veut un enfant ou je veux un enfant. On se met d'accord tous les deux sans forcément avoir une relation physique. Ça ne me gêne pas. C'est ça la question. Moi, ça ne me gêne pas. Vous savez que ça existe, ce genre de choses. Oui, bien sûr, mais moi, ça ne me gêne pas. Du moment où les deux parties ont mis une certaine condition, puisque tu te rappelles du fameux reportage que je t'ai parlé aussi, d'une femme qui avait demandé, et puis finalement, le mec s'est retourné, il lui a fait la misère, pas possible, par rapport à l'enfant... Voilà, je veux dire, du moment où il y a certaines conditions qui sont mises en place et que ce soit bien encadré, moi, je ne vois pas l'inconvénient. Oui, mais bon, après, dans ces cas-là, tu reviens à la mère porteuse. C'est pareil. C'est la même logique. Autre condition qui mérite débat, c'est obligatoirement pour les couples mariés de minimum deux ans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette condition ? Aïe, bonjour le... C'est pas moi. Désolé, c'est moi, je crois. Deux ans, être autorisé pour un couple marié depuis deux ans ? Ouais, après, bon... Ouais, pourquoi pas, après... Enfin, ça ne veut pas dire que le couple est marié depuis deux ans, qu'il ne va pas se péter du jour au lendemain, quoi. Est-ce que ça ne paraît pas un peu débile, cette opposition ? C'est un petit peu débile, oui. Après, c'est sûr que tu ne vas pas autoriser une AMP à un couple où ça fait six mois qu'ils sont ensemble, par exemple. Mais quand tu veux le désir d'enfant, je suis désolé, ça passe par-dessus. Ouais, alors... Enfin, moi, mon désir d'enfant, il n'est pas venu au bout de trois mois, quand même, d'une relation. Il est arrivé au bout d'un an, quand même. Il faut quand même apprendre un petit peu à connaître la personne aussi, quoi. J'estime qu'il y a... Il y a un minimum... Sinon, à ce moment-là, j'aurais eu des enfants depuis longtemps. Parce que tu penses qu'au minimum, après deux ans de relation, tu crois que c'est un couple solide et que l'enfant, ils vont les lever ensemble pendant dix ans ? Ça ne veut rien dire. Si je parle de mon cas, au bout d'un an de relation, on était capable de vouloir un enfant ensemble, quoi, je veux dire. Donc c'est un enfant qui a été désiré, qui a... Mais on a pris le temps. On a pris le temps, déjà, d'améliorer notre situation, et d'accueillir l'enfant aussi dans les meilleures conditions possibles. Il y a un autre débat qui a été fait... Alors là, ça a été fait avec la députée, c'était en avril. L'âge minimum, parce qu'on parle beaucoup d'âge maximum, mais l'âge minimum, pour vous, c'est combien pour accéder à la PMA ? C'est 28. Non, mais pour vous. Parce qu'on a eu ce débat-là. Moi, j'aurais dit 25. Pareil, moi, j'aurais dit mon âge, 25. Déjà, je vais vous poser une question. 18 ans ? Non, trop jeune. Trop jeune. 25. Ouais, 23-25. Parce qu'on est majeur à 18 ans. Exact. Est-ce qu'à 18 ans, ça va vous paraître trop jeune, pas trop mûr ? Trop jeune. Trop jeune. Sur et ça. Moi, je ne dirais pas trop jeune ni trop mûr, je ne dirais pas assez expérimenté sur la vie. Parce que tu découvres la vie à 18 ans, en étant majeur et donc sans papa-maman, forcément derrière. Donc, tu es livré à toi-même. Donc, c'est là où tu apprends la vie par toi-même. Donc, je pense que 18 ans, ce n'est pas forcément recommandé. Vous savez quel est l'âge moyen des personnes qui font de la PMA ? Non. Entre 30 et 32 ans, l'âge moyen. Ah, bah. C'est tard, quand même. Ouais. C'est tard. Beaucoup de gens ont des enfants tards, maintenant. Non. Voilà. C'est l'âge moyen des couples qui font de la PMA, c'est entre 30 et 32 ans. Donc, en gros, l'âge 18 ans... Non, c'est... Et puis, en plus, il faut être en couple depuis deux ans. C'est encore au berceau. À 18 ans, tu ne peux pas te permettre de dire, oui, je suis en couple avec mon copain, ça fait deux ans qu'on est en couple. Je suis désolé, à 18 ans, on est encore au petit flirt qui va bien, quoi. Donc, il n'y a rien de stable, quoi. Rares sont les couples, à l'heure actuelle, qui peuvent dire, ouais, à l'âge de 18 ans, de dire, oui, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Il faut être marié, en plus, il faut être marié. Il faut être marié, donc, tu ne me feras pas avaler la pilule, ou au moins d'aller à Las Vegas et dire que tu es marié à l'âge de 18 ans, c'est pas possible. Donc, quel est l'âge minimum pour vous, alors ? Entre 23 et 25. Ouais, à peu près 25. Oh, même 20, je dirais, même 20. Non, 20, c'est trop jeune, encore. C'est trop jeune, ouais. 23, à l'âge étudiant ? Ouais. 25 ? Ou 23, 25. 25, c'est pas mal, ouais. 23, 25, ouais. Le problème, c'est que 25, mais après, remboursé jusqu'à l'âge de 43 ans par un ségu. Il ne faut pas oublier ce problème-là aussi. Donc, ça veut dire que... Moi, je sais que j'étais papa à 26 ans, donc... Ouais. Voilà. Moi, je dirais plus que 28. Tu étais, tu l'es toujours, je te rassure. Oui, oui. Non, mais bon, voilà, je suis devenu père à l'âge de 26 ans, avec tout le cheminement qui se fait, hein, dont l'enfant réfléchi, désiré, etc., etc., de bien peser aussi le pour et le contre. Voilà, quoi, je veux dire. Donc, ouais, enfin, moi, je pencherais plus, quand même, pour 28. C'est loin, quand même. 28, ça donne 15 ans de délai pour une femme entre 28 et 43 ans. Ça paraît pas court. 25, moi, ça me... On va dire 15 ans, 15 ans, on peut réussir au moins une fois... Si en 15 ans, t'arrives pas à avoir un enfant, c'est qu'il y a un problème qu'il y a... Alors, 28 pour une femme, hein, on est d'accord. Et pour un homme ? Après, pour un homme, l'âge limite est beaucoup plus tard, donc j'aurais tendance à... Moi, je mettrais... Moi, tu vois, je suis quelqu'un de très égalitaire, donc je mettrais tout le monde pareil, quoi. Tout le monde sur la même longueur. 28, 43 ans pour hommes et femmes confondues ? Bah, pourquoi pas. Bon, à 40, 300, tu peux encore avoir des enfants, hein. Oui, d'accord, mais bon... Si tu veux un enfant à 28 ans, c'est ton choix aussi, quoi. Oui, après, ça fait discriminatoire envers... Pourquoi les femmes, les hommes, les hommes... Soyons paritaires, soyons paritaires, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné où il faut arrêter de mettre des inégalités, que ce soit au niveau de l'AMP, au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau des... Enfin voilà, quoi. Il arrive un moment donné où il faut qu'on soit quand même sur une société assez paritaire, quand même. Ah, mais bon, il faut prendre en considération que l'homme peut produire jusqu'à la fin de sa vie, et la femme, elle est limitée jusqu'à 40 ans, quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Mais l'épouse, c'est pas à 40 ans, hein. Jusqu'à la fin de ta vie, non, parce que si tu meurs... La femme, elle est limitée à la quarantaine d'années. Si tu meurs à 35 ans, tu peux plus rien faire, quoi. Parce que moi, si je pars de mon principe, moi, ma mère, elle m'a eu à 42 ans. Qu'est-ce qu'on a entendu hier soir, Jack Jackson, qui a 52 ans, qui a eu un enfant quand ? L'année dernière, je crois. Et moi, si je pars de mon existence, ma mère, elle m'a eu à 42 ans. Ma mère, elle m'a eu tard, j'étais le dernier de la famille, elle m'a eu à 42 ans. La ménopause, c'est plus à l'âge de 50 que 40, hein. C'est pour ça que je suis un peu... je suis assez surpris, moi. Plus à 50, on va dire que c'est limite au cas par cas. Parce que tout individu est différent, toutes les femmes ne sont pas pareilles, même si elles sont constituées de la même manière, je suis d'accord. Mais le corps ne réagit pas de la même manière, donc c'est vraiment au cas par cas, quoi. Il y en a qui peuvent avoir une ménopause à, je veux dire, une connerie, peut-être à 45 balais, et puis d'autres bien plus tard, quoi. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Alors, on va un petit peu parler quand même de la suite. Vous savez que le président Macron est en faveur de la PMA. Enfin, l'AMP. L'AMP, bien sûr. Il s'est dit favorable à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules. Une loi qui pourrait être ainsi votée sous son quinquennat, donc apparemment c'est prévu pour l'automne prochain, afin d'élargir les conditions d'accès à la PMA. Dans un rapport rendu public, on va en parler de cette comité d'éthique, qui a été rendu public le 27 juin 2017, le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis majoritairement favorable à l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes, enfin, pour toutes, on va dire, pour toutes les femmes. Une partie minoritaire du comité s'est toutefois prononcée sur le statut quo juridique, en tenant notamment compte des conséquences pour l'enfant. En revanche, la CCNE s'est prononcée contre la légalisation d'agestation pour autrui. Alors, avant qu'on parle justement du comité consultatif, un petit mot rapide sur le GPA peut-être, ton cogné ? La GPA, c'est ce qu'on appelle les mères porteuses. Oui, justement, mais est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose ? Vous êtes réfractaire ? Moi, oui. Personnellement, moi, je suis... Moi, je suis contre. Personnellement, je ne suis pas pour. Contre aussi, oui. Alors, j'aimerais... Je veux bien l'entendre, mais il faut qu'on m'explique pourquoi. Qu'est-ce qui dérange ? Ça peut avoir des conséquences psychologiques au niveau de la mère, la mère porteuse. C'est-à-dire qu'après... C'est-à-dire qu'elle met au monde un enfant, elle abandonne, et voilà. C'est là que je ne pige pas. Parce que quand tu es mère porteuse, tu te portes volontaire pour ne pas répondre à la mère. Donc, elle sait automatiquement, au départ, ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas une fois qu'elle met au monde d'enfants, qui dit « Ah, mais mince, j'ai réussi, c'est mon enfant. » Oui, voilà. Il me semble qu'elle fait en connaissance de cause de ce qu'elle fait, parce qu'on ne lui oblige rien à la mère porteuse. Parce que c'est pour un autre couple. Moi, il y a deux choses. Moi, j'ai été clair, net et précis au niveau associatif là-dessus. Il y a une chose qui, moi, me dérange, c'est le côté financier. Alors là, le côté « En échange, je suis mère porteuse, et en échange, tu vas me rémunérer. » Je vais foutre mon bordel, parce qu'il y a trois « pour ». Enfin, il y a trois « contre ». Moi, je suis plutôt « pour », mais sous condition. Oui, mais moi aussi. Sous condition, voilà. Sandy vient d'en parler associativement parlant. On est sur les mêmes longueurs de web dessus. Le côté financier, bien sûr. On est d'accord, mais moi, je pars d'un principe sous condition. C'est-à-dire que du moment où la personne est au courant du comment ça va se dérouler, comme quoi que la femme ne va pas lui appartenir, puisque c'est quand même le but aussi, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de recours possible. C'est-à-dire que... Juridique. Oui, qu'elle ne puisse pas juridiquement se retourner. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand elle se porte volontaire en tant que mère porteuse, qu'elle est au courant, qu'elle n'a aucun droit sur l'enfant à venir, voilà, et qu'elle n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Voilà. Bien sûr, je suis absolument contre le fait de la rémunération. La partie financière, je pense que... Voilà quoi, je veux dire, du moment où tu te portes volontaire pour être mère porteuse, tu n'es pas en droit d'exiger quoi que ce soit. C'est tu rends service A. Voilà, je veux dire, maintenant, quand je dis, par exemple, nous, ça nous est arrivé, une amie en commune s'était proposée de se porter mère porteuse. Bon, même si on sait qu'en France, c'est tout à fait illégal. Mais voilà, elle s'était proposée, et moi, je lui avais dit, je lui ai dit, écoute, j'entends bien ton appel, il n'y a pas de souci, et je l'en remercie. Mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, moi, ça se fera de toute façon, le jour où ça viendra légal en France, ça se fera vraiment sous condition. C'est-à-dire que tu n'auras absolument aucun droit sur cet enfant-là, voilà, mis à part, au pire, parce que bon, je ne vais pas dire qu'on se connaît, mais bon, ça reste une amie, au pire, allez, si vraiment on vient mieux se connaître ou quoi que ce soit, à être, pourquoi pas, la marine de l'enfant, pourquoi pas. Mais voilà, mais ça s'arrêtera vraiment, il y aura vraiment cette barrière-là où tu ne pourras pas te permettre de dire, ouais, mais c'est mon fils ou c'est ma fille, non, cet enfant ne t'arrête pas. Moi, c'est pour ça, moi, personnellement, moi, personnellement, c'est pour ça aussi que je suis contre, parce que moi, je pars du principe où, moi, la mère porteuse, moi, je suis contre, parce que moi, je pars d'un principe où l'enfant ne vient pas de moi. Et moi, c'est ce qui me gênerait, non, si ce n'est pas moi le donneur, si ce n'est pas moi le donneur, l'enfant que porte la mère porteuse, pour moi, l'enfant n'est pas le mien. C'est pas logique ce que tu dis. Si je ne suis pas pour moi, si je ne suis pas d'honneur, l'enfant n'est pas le mien, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne. Mais ma mère porteuse, elle porte ton spermatozoïde ? Bah oui. Oui, mais moi, si, par exemple, moi, je ne suis pas d'honneur et que mon compagnon est, lui, le donneur... Ah, tu veux les deux ? C'est impossible, il y a un faux cas. Non, 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 non. Par exemple, si moi, je ne suis pas le donneur, moi, je ne suis pas le donneur, mais mon compagnon l'est, lui, moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas mon enfant, c'est plus l'enfant de mon compagnon, quoi. Mais de toute façon, ce sera lui qui donne, qui sera le... Voilà. Mais moi, c'est ça qui me gêne, justement. C'est ça qui me gêne. Après, enfin, je ne sais pas. Voilà pourquoi je suis contre la mère porteuse. Pour moi, si on vit en couple et qu'on décide de passer par une GPA, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est un enfant qui est voulu par les deux. Donc, je veux dire, que ce soit ton sperme ou le sperme de ton conjoint, je ne vois pas où est le problème. Moi, je ressens comme une gêne. Alors, biologiquement, je suis désolé, mais il n'existe pas de spermatozoïde hybride ? Non, mais... Non, je comprends ça très bien, mais moi, je ressens comme une gêne. Je suis désolé, mais il ne peut y avoir qu'un seul papa dans l'histoire. On ne peut pas implanter un autre spermatozoïde dans un autre spermatozoïde. Oui, voilà. Si on part dans ton sens... Mais moi, je ressens ça comme une grosse gêne. Moi, personnellement, c'est une grosse gêne pour moi. Si on part dans ton sens, parce que certes, il y a, comme tu l'as dit aussi, Gilles, l'enfant, à un moment donné, va demander ses racines. Il va lui demander ses racines. Mais on peut en venir aussi à ceux qui sont nés sous X. Il va se dire pourquoi j'ai deux papas, pourquoi j'ai deux mamans. Mais nés sous X, ça n'a rien à voir. Non, mais nés sous X, ils ne savent pas qui est leur mère. Oui, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire... Ou leur père. Ils savent pas ce que c'est leur père. Ils savent pas qui c'est leur parent sous X. Le problème est le même. Un enfant qui va être né sous GPA ou qui est né sous X, forcément, à un moment donné... C'est pas du tout la même chose. Non, mais il va forcément arriver à un moment donné dans sa vie, il va poser la question de qui est ma mère. Voilà, il va voir que j'ai deux mamans, j'ai deux papas. Je veux dire, après, personnellement, moi, je suis pour la transparence totale. Je veux dire, l'enfant a le droit de savoir, ben écoute, voilà, tu es né par GPA, en lui expliquant, bien sûr, ce qu'est la GPA, tout ça. Voilà. Parce que le gamin, il va se dire... C'est tout. Après, un enfant qui a deux papas, qui a deux mamans, du moment où l'enfant est bien dans ses baskets, je vois pas où il est. Mais bon, après, le gamin, il va se dire, c'est pas logique. Il est bien entouré, il y a de l'amour, il reçoit toute l'éducation. Chose que j'ai dit à mon communiqué de la députée, il me semble, et je l'ai bien clairement dit, qu'il n'y a aucune étude qui prouve qu'un enfant qui est élevé par un couple de soiexuel est mal dans sa peau, est mal élevé. Et bon, après, c'est vrai que... Moi, j'ai jamais vu aucune maltraitance par des... Est-ce qu'il y a une étude concrète aujourd'hui en France qui stipule qu'un enfant qui est élevé par un couple de même sexe est, on va dire, dénué de tout sens moral... Pas du tout. Pas du tout. Et mal éduqué, mal élevé, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? Non, mais bon, quand même, le gamin, il est pas con. Excusez-moi du terme. Le gamin, il va dire, attends, je suis pas né de deux mamans, je suis pas né de deux hommes et de deux femmes, je suis bien né d'un père et une mère. Bien sûr. Le gamin, il va se dire... C'est une bonne question. Dans ce qu'on va en débattre maintenant. Vous avez pas prévu ça tout de suite. Il va se dire que c'est pas logique, quoi. Je suis pas né de deux garçons. Alors, effectivement, ça a à voir avec, justement, le comité d'éthique, justement, qui statue beaucoup sur ce sujet-là, de toute façon, sur l'histoire de l'enfant qui est né sous PMA, PGPA, tout ce que vous voulez. Quand, plus tard, il va voulu et tout ça, il va se poser forcément plein de questions, etc. Sous la PMA, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est un père et une mère, de toute façon. Il y a un père et une mère sous PMA, c'est clair, net et précis. En revanche, quand ça va être un couple de même sexe, ça va être forcément un donneur qui va... C'est un donneur, je pense, anonyme, qui va forcément... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des donneurs par rapport à la PMA. Et donc, pour les couples de femmes, d'ailleurs, on en a rencontré à Manosque, des couples de femmes, qui ont reçu par un don anonyme, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas dire de bêtises. Et que... En plus, ce n'est pas ici, c'est en Espagne qu'ils l'ont eue. Donc, si je peux me permettre... Don anonyme, déjà, forcément, l'enfant va se poser des questions. Qui est mon père ? Voilà. Ou qui est ma mère ? Ou qui est ma mère ? Quand c'est pardon anonyme, ce n'est pas évident de retrouver ses racines, tout ça. Alors déjà, est-ce que vous êtes... C'est ça le problème de nos opposants, c'est sur ce statut, c'est sur ce problème-là qu'ils mettent tout leur... Ils sont réfractaires sur ce sujet-là. Le côté, voilà, l'enfant, quand il va évoluer, déjà, ils sont nés d'un père, d'une mère, le père, il va chercher forcément ses origines, etc., etc. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, d'abord ? Le côté à la recherche d'origine, est-ce que l'enfant va forcément chercher ses origines ? Oui, c'est même inattendu. C'est possible. C'est irréfutable. C'est possible, oui. C'est irréfutable. Mais si c'est anonyme, comment il va le retrouver ? Ah oui. Mais il va chercher ? Anonyme ? Bah non. Bah non, si l'enfant n'est pas reconnu sur son livret de famille ou il n'y a aucune trace dans les archives ou quoi. Est-ce que vous concevez ça, par exemple, que c'est conçu par un don anonyme ? Bah, personnellement, moi, je suis... mitigé. Moi, là-dessus, je suis un peu mitigé parce que c'est... Même si... Est-ce que pour vous... D'être né sous X, en quelque sorte... Sous X, c'est pas ça. Non, mais quelque sorte, c'est quelque sorte né sous X puisque tu connais qu'un... Ouais, c'est... Sous X, c'est ni père ni mère. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on est d'accord. Né sous X, c'est qu'il n'y a pas de parents du tout. Donc, comme ça, on a... Ouais, c'est la option de dire. Moi, ce que je veux savoir... Moi, ce que je veux savoir... On va forcément faire le débat sur les femmes seules et les couples de femmes. Par exemple, si vous êtes des couples de femmes qui souhaitent la PMA, est-ce qu'il faut que le père soit connu ? Pour moi, je pense que oui. Moi, pour moi, à mon avis, oui. Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est une des conditions ? Bah, ça serait le mieux. Non, pas forcément. Après, s'il y a un accord... S'il y a un accord que le père dit... Oui, je veux bien de faire un enfant, mais je veux pas être cité en tant que père. Ça, par contre... Mais il faut qu'il y ait un accord entre les deux âmes. Ça fait un peu GPA, ce qu'on est en train de dire. C'est ça. C'est pareil. C'est ce qu'on est en train de dire. Je sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. La PMA et la GPA, c'est pareil. Ça fait GPA, mais dans le sens inverse, en fait. C'est-à-dire donneur anonyme et pour les femmes, alors que la GPA, c'est le contraire. Vous savez, c'est un peu ça. C'est la mère porteuse et après, on lui enlève le côté mère. C'est un peu complexe. C'est la GPA inversée qu'on est en train de dire, là. Est-ce que pour vous, les couples de femmes qui souhaitent la PMA doivent le faire avec un père connu ? Voilà la question. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec le don anonyme ? Plus anonyme, oui. Si c'est anonyme, attention. Après, il faut bien prendre conscience. Et là, c'est là toute l'éducation à faire sur l'enfant. Parce qu'après, c'est pas forcément que le père soit connu. Alors, comment faire comprendre ça à un enfant ? Ah ouais, c'est ça. Cherche l'erreur. Allez-y, comment vous allez faire comprendre ça à un enfant, après ? C'est compliqué. Attention, je me mets en personne lambda de toutes les personnes qui pensent sur certaines choses de la PMA qui sont un petit peu réticentes sur ce problème-là. Et on est obligés, nous-mêmes, de répondre à cette question. C'est un petit peu... Si on doit revenir, il y a quelques années en arrière, par exemple, en temps de guerre, il y a des femmes qui se sont faites malheureusement violées, qui ont gardé les enfants, qui ont eu des enfants. Donc, c'est des enfants qui sont nés à l'insulte d'un viol. Et que l'enfant ne connaît pas non plus le père. Donc, on en arrive un petit peu sous une vision différente, mais sur le même cas de figure. Comment expliquer aussi à un enfant, à ce moment-là, qu'il est né d'un viol. Est-ce qu'on aurait une réponse aussi à ça ? Je veux dire, pour un enfant, aller lui expliquer que, ben ouais, écoute, je me suis fait violer, et ben voilà, t'es là, et puis j'ai voulu te garder parce que, ben voilà, moi, tu es un être vivant dans mon corps, c'est pas concevable. C'est pas évident non plus de dire ça à un enfant. Donc, je veux dire, est-ce qu'il y a des mots pour ça ? Je pense pas. Moi, je pense que c'est surtout qu'il faut voir si l'enfant vient à être tout à fait et normalement équilibré au sein de cette famille, qu'elle soit lesbienne, homosexuelle, ou que la maman soit toute seule, ou quoi que ce soit. Je veux dire, il faut... Moi, je pense que c'est surtout le bien-être de l'enfant. Je veux dire, l'enfant, après, il est apte à entendre certains mots. On vit quand même dans une génération 2.0 où maintenant, on dit tout. Enfin, moi, personnellement, je dis tout à mon fils, quoi. Je veux dire, mon fils est totalement au courant que, bon, oui, il est né avec d'un homme et d'une femme, mais son papa vit avec un homme. Donc, je veux dire... Et il s'en plaint pas, ça ne gêne à rien, quoi. Moi, je voudrais... Ils sont père et sa mère, aussi. Voilà. Ouais, mais il s'en plaint pas pour autant. Donc, je veux dire, du moment où on explique avec des mots... Simple. Un minimum simple. Des mots justes. Et que l'enfant puisse comprendre, je vois pas en quoi ça peut gêner l'évolution de l'enfant. Moi, je voudrais répondre à cette question. Après, là, je réponds, moi, maintenant, à titre personnel. On est en train de faire... Les gens qui font toute une guerre sur l'AMP et la PMA, pour voir, il y a deux noms différents, les gens font pas la même guerre sur les enfants abandonnés, les enfants qui sont adoptés et qui recherchent leurs origines. Quand les enfants sont adoptés, tout ça, ça pose pas aucun problème pour les enfants. Ça leur pose aucun problème. C'est pas leur vrai père, leur vraie mère. On leur fait pas tout un procès sur ce terrain-là. Les enfants qui sont nés sous X, parce qu'on en parle, on peut en parler de ça aussi. Il y a bien des enfants qui sont nés sous X, justement, on est sûr, forcément, par viol et tout ce qu'on dit. Même inceste, il faut pas les oublier. C'est ça, oui. et qu'on n'en fait pas un procès sur ça. Les personnes font un procès sur ça. Non, non, pas du tout. Alors, pourquoi les gens, pourquoi les réfractaires font tout un procès parce que c'est techniquement, parce que c'est une technique, c'est pas fait naturellement, c'est pas ci, c'est pas celle-là, alors que c'est pas le même procès pour ceux qui sont adoptés, abandonnés et qu'ils connaissent pas forcément leurs vrais parents avec ça aussi. les enfants de la DAS, on va en reparler là-dessus, etc., etc. J'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, il y en a qui font tout un procès, tout un signe là pour les enfants qui sont en supermarché, comment ils vont faire plus tard, comment ils vont ci pour là, alors qu'ils font pas la même chose du tout avec les enfants qui sont adoptés ou les gens qui sont nés sous X, les enfants qui sont à la DAS, etc. C'est la même chose. C'est le même problème et ils en font pas un procès sur ça. Je peux en parler, moi, sachant que j'étais adopté et que j'étais placé en famille d'accueil et en foyer en étant jeune, je peux en parler. Oui, mais tu connais tes parents. Oui, je connais mes parents. C'est différent. Moi, je parle des enfants nés sous X, alors là, on va revenir là-dessus, parce qu'on peut revenir là-dessus. Enfants nés sous X, ils sont nés faits naturellement, ils connaissent pas leurs parents, ils connaissent pas leurs origines, ils sont forcés. Forcément, dans la vie d'un enfant, il y a un passage de sa vie à l'enfant où il recherche. Il va chercher. Il va chercher. Après, l'important pour un enfant, c'est quoi ? Ok, peut-être que tu connais pas tes parents, tu connais pas tes génitaires, etc. Mais en faisant des recherches... Mais t'es là. T'es là, quoi. Je veux dire, t'as envie, t'es sain, t'es tout bien, il y en a, il y en a. Je veux dire, à un moment donné, ben ouais, t'es là, t'es là. J'ai même l'idée de dire, on s'en fout comment t'es venu, que t'es venu par insémination, que t'es venu malheureusement par un viol, que t'es venu... Inceste aussi. Par inceste, ou autre, je veux dire, il arrive à un moment donné, ben ouais, t'es sur Terre, t'es sur Terre, quoi. Je veux dire, la situation fait que tu te construis par toi-même, ben tu vas te construire par toi-même, quoi, je veux dire. Et puis, t'es pas... Enfin, l'enfant nait... À l'heure actuelle, l'enfant ne sera pas le seul dans ce cas-là, quoi, je veux dire, il y en a des millions, il n'y a pas qu'un enfant qui est né par inceste, il n'y a pas qu'un enfant qui est né par un viol, il n'y a pas qu'un enfant qui est né sous X, etc., etc. À l'heure actuelle, les enfants qui sont nés sous X ou à cause d'un viol, à l'heure actuelle, ne se sont pas mis une corde autour d'un coup, ne se sont pas foutus en l'air. Ils vivent encore, ces jeunes-là. Donc, voilà. Ou même ces gens-là, puisque maintenant, il y en a qui ont un certain âge aussi. Et dont certains s'en servent comme une force. Mais bien sûr, voilà. Donc, il arrive à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de viser du doigt, de dire, ouais, mais c'est pas naturel, la nanny, la nanny, la nanny. Et j'en reviens sur ça, je pense qu'il faut voir comment se porte l'enfant, quoi, je veux dire, l'enfant va bien, tout va bien. On s'en fout de savoir comment il est né, on s'en fout du reste, quoi, je veux dire, l'enfant se porte bien. Aux yeux de la loi, c'est tout ce qui doit compter, c'est le bien-être de l'enfant, point barre. Il arrive à un moment donné, enfin, voilà, quoi. Alors, je voudrais qu'on parle de l'avis de ce comité consultatif national d'éthique. J'ai les détails, on va en parler, je voudrais dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui est dit. Donc, le comité consultatif national d'éthique s'est dit favorable à l'ouverture de la procréation médicalement sissée ou assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes célibataires. On n'a pas parlé des femmes célibataires, on a parlé des couples, mais il faudra qu'on fasse 27 juin 2017. L'instant se prononce également contre l'ouverture de l'autoconservation ovocitaire à toutes les femmes et contre la gestion pour autrui. Estimons notamment qu'il ne peut pas y avoir de GPA éthique. Donc, la demande d'IAD, donc ça, c'est l'insémination intra-utérine avec sperme de donneur des couples de femmes et des femmes seules et de deux ordres. Un, c'est le recours à la technique pour procréer sans partenaire masculin en dehors de toute infertilité d'origine pathologique et de deux, la reconnaissance et l'institutionnalisation par la société de ce mode de procréation. Certaines femmes, au sein de leur couple, souhaitent pouvoir alterner leur position de mère et se succéder l'une l'autre dans les grossesses. Alors là, on m'a parlé de mère de substitution pendant l'EPM1. Alors là, on parle des couples de femmes, on en parlera après. D'autres choisissent d'avoir recours à une FIV, la fagandation in vitro, avec donneur de sperme, de manière à ce que l'une donne l'ovocyte et l'autre porte l'enfant, ce qui est possible dans certains pays étrangers. S'ils jouent aussi de nouvelles situations dans la façon de combiner le biologique et la structure de la parenté et par conséquent de la cellule familiale et de la fratrie. Les situations qui amènent une femme seule à envisager d'avoir recours à la technique pour obtenir la naissance d'un enfant sont multiples et ne relèvent pas de notre réflexion. Comme les couples de femmes, les femmes seules qui veulent un enfant sans avoir de relation sexuelle avec un homme doivent recourir à un donneur de sperme. C'est ce qu'on a dit. Mais au final, elles seront seules pour accueillir l'enfant et en prendre soin. On en fera un débat. Donc, relation de l'enfant à son environnement, donc ses origines, l'absence de père qu'on va en débattre, les repères familiaux, etc. Le choix pour les couples de femmes ou les femmes seules de ne pas passer par une relation sexuelle fécondante pour procréer implique de recourir à un donneur de sperme. Celui-ci peut être un donneur connu dans le cadre d'une auto-insémination. Il peut aussi être anonyme, etc. Donc, ces choix différents conditionneront l'environnement de l'enfant. Si des enfants ne connaissent pas leur père et des enfants élevés par un seul parent ou dans un couple homosexuel existent depuis toujours. Ça, c'est ce que le comité a dit. Il y a une différence entre le fait de faire face à une telle situation survenant dans le cadre de la vie privée sans avoir été planifié ni organisé par la société et n'institué ab initio. Cela pose trois questions. Première question, quelles conséquences cela peut-il avoir sur la relation des enfants à leurs origines ? Ça, c'est une question qu'on va pouvoir poser ensemble. Deuxième question, c'est que signifie le fait de grandir sans père ? Et la troisième question, c'est qu'en sera-t-il de leurs repères familiaux ? Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça chez nous. Parce que l'adoption, c'est pareil. Je crois que quand on est adopté, c'est un petit peu le même problème. Je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on réponde déjà à cette question ? Moi, déjà, je n'ai pas été adopté, mais j'ai grandi sans père. Alors, déjà, moi, je sais que c'est un petit peu de psychiatre qui a dit ça, qu'on a été voir. On parlait de mère ou de père de... Dans les cas de couple ou de femme, on parle de père de substitution. Est-ce que la mère peut porter le rôle de père, déjà ? Alors, ça, c'est la question qu'on peut poser. Est-ce que la deuxième mère peut porter le rôle d'un père ? Ça, c'est la question qu'on m'a posée et qu'on m'a dit aussi. Bah, disons que moi, c'est... C'est le rôle de ma mère, quoi. Ouais, mais sans... On va pas appeler la deuxième maman, papa. Déjà, c'est pas possible, ça. Non, voilà. C'est pour ça, c'est pour ça, je veux pas appeler ma soeur maman, parce que, voilà. Ma soeur, c'est ma soeur, quoi. On va parler des couples de même sexe, des couples de femmes. Est-ce que c'est deux mamans ou est-ce qu'il y a une des deux qui est un petit peu le père de substitution ? Alors, quand on dit le père de substitution, c'est peut-être celle qui n'a pas justement porté l'enfant. Justement, on est d'accord. Est-ce que pour vous, on peut dire que c'est un petit peu pour vous, ça va peut-être forcément vous déranger, ce que je suis en train de dire, mais c'est malheureusement ce qui a été dit. Est-ce que vous considérez que c'est un petit peu le père de substitution, la deuxième mère qui n'apporte pas l'enfant ? Euh... Moi, je dirais non. Moi, personnellement... Une maman, c'est une maman, c'est une femme. Oui, oui, voilà. Donc, il n'y a pas de père de substitution, c'est deux mamans, point. Il n'y a pas besoin de chercher... Oui, c'est comme moi. Ma soeur, c'est ma soeur, c'est pas ma mère, quoi. Autre problème qui est beaucoup dit, c'est qu'elle... Parce qu'apparemment, pour un enfant, il faut toujours un mère, une père. Ça, c'est... Ça, c'est... Une mère, un père. Oui, il faut que j'ai une père. Ouais, t'as dit une mère, un père. Une père de quoi ? On sait pas, mais une père. Alors, un père, une mère. Je vais y arriver. Est-ce que... Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, ça, ce sont les gentils... Ça, ce sont les super propos de nos opposants, qui disent, il faut un père, une mère. Il y a mieux pour un enfant. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant a besoin automatiquement et obligatoirement d'un père et une mère ? Non. Non. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des enfants qui arrivent très bien à vivre sans leur père. Ouais. Ou sans leur mère. Alors, je vais vous poser une question. Alors, dans le cas où, par exemple, un enfant qui a perdu son père... Il y a un enfant qui a perdu son père à 3 ans, par exemple, et qui est décédé, il n'est pas forcément élevé par un père. Non. Donc, il est forcément élevé par une mère seule. Il est sans le père à côté. Ça fonctionne comment dans ces cas, alors ? Oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des enfants qui sont plus nés... Ça peut être l'inverse. L'enfant, il a peut-être plus grandi envers son père et la mère était démissionnaire et s'en est débarrassée. Et si le père... Un des deux parents décède à la naissance ? Hourra ! On fait comment ? Ça... Ça fait comme mon cas. Moi, ça fait comme mon cas. Moi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère. J'avais 12 ans. J'ai grandi sans mon père. Et moi, malheureusement, ma soeur, elle a dû faire recours à une tutelle mineure. Ma soeur a dû avoir ma garde pour éviter que j'aille en famille d'accueil ou à la DAS. Dans ce cas-là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moins, il connaît ses origines. En revanche, si on part d'absence de père, pour moi, le beau-père, ce n'est pas un père. Je vous dis clairement... Moi, j'ai toujours connu... Moi, mes barons ont divorcé... J'ai toujours connu des beaux-pères, mais je vais comprendre, ce n'est pas mon père. Donc, déjà, comme ça, c'est vite fait, bien fait. Un beau-père ne remplacera jamais un père. Ça, c'est sûr. Ce n'est même pas la peine de rêver. Il ne faut pas accepter. Moi, je déteste... J'ai toujours fonctionné comme ça. Un beau-père, il n'a jamais été un beau-père. Bon, malgré que... Malgré que j'ai perdu ma mère et que, par ma soeur, j'étais en tutelle mineure, mon père m'a quand même retrouvé. Mon père m'a quand même retrouvé. Côté repères familiaux, je suis désolé, je ne vois pas où est le problème. Si, dès la naissance, l'enfant est né directement avec les deux mamans et qu'ils sont connus avec les deux mamans, où est le problème de repère. Ah, il y en a, oui. Alors là, je ne vois vraiment pas. Il n'y a pas de... Du moment où l'enfant a un équilibre stable au sein du couple ou même au sein de sa mère seule, il n'y a pas de problème. Je veux dire, du moment où le parent ou les parents de même sexe inculquent une stabilité à l'enfant, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai que je suis en train de me poser des questions sur ça. Vous avez deux mamans qui sont blanches. Supposons que l'enfant est métisse. Alors, supposons qu'il va forcément se poser des questions. Mais attendez, il y a un problème, là. Mais là, après, ça touche le racial, après. Malheureusement, on est obligé d'en parler parce qu'on parle des origines. Et forcément, l'enfant se dit, mais attendez, il y a un problème, là. J'ai deux mamans qui sont blanches, mais moi, je suis un peu chocolat. Comment on peut faire ça dans ces cas-là ? Ou des fois, ça peut être l'inverse. Les deux parents sont... Excusez-moi du terme. Ah oui, tu peux, tu peux. Les deux enfants sont blanches et l'enfant est blanc. Ou des fois... C'est pas possible, ça. Non, mais il y en a, ça arrive. Automatiquement, c'est métisse. J'ai entendu dire que ça arrivait. Automatiquement, c'est métisse. Moi, j'ai entendu dire que ça arrivait. Alors, justement, c'est quelque chose que je ne me suis pas posé, mais c'est une question... Ça m'est venu tout de suite. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi une question de génétique. Il ne dit pas que dans les origines de l'un ou de l'autre, donc voilà. Donc après, c'est une cause génétique. Et ça a sauté un certain nombre de générations et puis là, ben, pouf, ça a terminé. Et pouf. Et patapouf. Mais après, ça ne pose aucun problème. Moi, personnellement, moi, ça ne pose aucun problème. Combien d'enfants sont nés, par exemple, les parents ont les yeux marrons et puis le gamin, il est né, il a les yeux bleus, quoi. Je veux dire, parce que dans les grands-parents qu'il y avait, il y en a un qui avait les yeux bleus, quoi. Et puis du coup, ça a sauté des générations. Oui, dans les ancêtres. Alors, l'absence de père. Je dis qu'il y a des cas qui existent aujourd'hui. Je suis désolé, l'absence de père, on peut... Alors, je sois ta personne. Moi, justement, ça a été mon cas parce que moi, j'ai grandi sans père. Mon père m'a retrouvé. Il est décédé quelques mois après. Et moi, par contre, c'est une question que ça m'a toujours... Je me suis toujours posé la question. Comment ça se fait que tant qu'il y avait ma mère, tant que j'avais ma mère, je n'ai jamais pensé à mon père ? Et un peu plus tard, vers... Ben oui, vers 2012, enfin, même moi, vers 2011-2012, comment ça se fait qu'au bout de temps de temps et que ma mère était décédée, comment ça se fait qu'en 2011-2012, je commençais déjà à me dire est-ce que mon père, il est où ? Est-ce qu'il pense à moi ? J'ai besoin de le retrouver, j'ai besoin de savoir qui il est, de le voir. Tu as un exemple parfait, tu viens de le dire. Tu viens de le dire que je suis au roche du père. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ma mère, elle est décédée en 2005 ? Pourquoi il m'a fallu au bout de 17... Ouais, excusez-moi. À l'époque, j'avais... En 2010-2011, j'avais 17-18 ans. Pourquoi il m'a fallu à l'âge de 17-18 ans pour me rendre compte que j'ai grandi sans père, que mon père me manquait, je n'avais pas d'image de lui, je ne savais pas qui il était ? Et moi, tout ce que j'avais, c'est que... Bon, ma mère, excusez-moi, ma mère a dit « Ouais, ton père, c'est un con, il s'appelait comme ça, il faisait ça, il bossait dans ça. » Mais ma mère, elle ne me disait rien sur mon père. Que des... Elle restait vague sur l'identité de mon père. Ce qui est marrant, c'est que dans les cas d'adoption, je sais que vous n'êtes pas adopté, vous avez été en famille d'accueil, c'est l'inverse. Vous rejetez carrément les parents, en fait. Voilà, moi, c'est ça. Moi, c'est ça, le pire. Parce que moi, dès que je parle de mon père, c'est l'anarchie. Il y en a qui rejettent les parents d'origine parce qu'il y a le côté abandon. Il ne faut pas oublier ce problème-là. Finalement, c'est hyper compliqué. Disons que moi, c'est pas... C'est important de connaître ses origines. Ça, je peux le comprendre. Ça, c'est tout à fait normal. Après, moi, c'est un autre cas. Parce que moi, déjà, avec ma soeur, on n'est pas nés du même père. Et il y a eu un divorce, il y a eu une séparation, il y a eu une tromperie, il y a eu... Voilà, quoi. Si je peux... Moi, c'est par rapport à ça, en fait. Si je peux en venir, quoi qu'il soit, rechercher ses origines, c'est automatique, de toute façon. Rechercher ses origines, je trouve ça tout à fait normal. Un enfant qui recherche d'où je suis, qui je suis, et qui je suis, c'est le côté qui je suis. Et ça, c'est normal. C'est ce que je me suis dit aussi, pour mes frères et soeurs, pour mon père, pour ma mère, je suis qui, je suis quoi. Maintenant, sur le côté absence et le côté repère, je vois vraiment pas où est, pour moi, le problème. Le seul, pour moi, la chose qui m'inquiète, c'est peut-être les origines. Mais il n'y a pas que sur la PMA. C'est partout. Sur les adoptions, sur les enfants des sous-zics, il n'y a pas que la PMA. Donc, s'il n'y a pas de questions qui se posent sur les adoptions, sur les enfants des sous-zics, pourquoi on se pose la question sur la PMA ? C'est pas logique. Tu vois, tu parlais de famille d'accueil, tout ça. Bon, ce qui a été mon cas, ce qui a été le cas d'Alex. Tu parles de rejet des parents biologiques, ce qui est tout à fait naturel, c'est de la famille d'accueil. Donc, il est logique qu'il y ait ce rejet de la part de l'enfant au niveau des parents biologiques, puisque le repère ne sont plus les parents biologiques, mais bien les parents d'accueil ou d'adoption. Je veux dire, il arrive un moment donné où l'enfant n'est pas stupide. Il sait qui lui donne les repères. Donc, même si c'est dans le cas où, par exemple, moi, dans mon cas personnel, où je voyais mes parents biologiques tous les 15 jours, c'est pas eux qui m'ont éduqué. C'est mes parents d'accueil. Et donc, ouais... Parent adoptif. Non, pas adoptif. C'est pas d'accueil. J'ai pas été adopté. Ah, un parent d'accueil. Donc, voilà. Moi, mon repère, il est là. C'est pas mes parents biologiques qui m'ont construit. C'est mes parents d'accueil. Et puis après, c'est moi qui me suis construit par le reste. Mais la base, elle vient de mes parents d'accueil. Elle vient pas de mes parents biologiques. Mais il y a quand même un rejet. C'est pareil pour moi. Il y a forcément un rejet. Il arrive à un moment donné. C'est pareil pour... une mère seule avec son enfant. L'enfant, pour lui, demain, le père, au bout d'un certain nombre d'années, se pointe et dit « Ouais, je suis ton père. » Mais t'es qui ? T'es personne. C'est pas toi qui a construit l'enfant. C'est la mère qui a construit l'enfant. Elle a éduqué toute seule. Donc, ouais, pour lui, tu seras rien. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il arrive à un moment donné. La stabilité de l'enfant, elle est là. Là, du moment où l'enfant, il est stable, il a été éduqué, soit par un, soit par deux parents, soit par deux parents du même sexe, on s'en fout, quoi. Je veux dire, l'enfant, lui, tout ce qu'il va voir, c'est qui m'a éduqué, qui m'a construit. C'est tout. Ça s'arrête là. Je sais que c'est pas la première fois qu'on en parle, on parle de reconnaissance aussi. Bien sûr. C'est une reconnaissance. Il y a une sacrée... Toi, par contre, c'est moins ton cas. Je sais que toi, c'est l'argent ton cas depuis deux jours. Toi, c'est moins ton cas, par contre, sur la reconnaissance de ta famille d'accueil. Par rapport à ma famille d'accueil, si, c'était quand même une reconnaissance. Parce que s'ils m'auraient pas... Mais t'es plus en contact toujours avec eux. Non, je suis plus en contact avec eux. Mais s'ils m'avaient pas pris, s'ils m'avaient pas retiré du foyer, ou c'est que j'en serais actuellement ? Oui, mais t'es pas avec eux. C'est grâce à eux que je suis encore ici. Mais quand on est reconnaissant, je sais qu'on est largement... En même temps... C'est pour dire... En fait, quand on est... Les parents, c'est ceux qui t'éduquent, c'est pas ceux qui t'ont... Après, c'est... Il n'y a pas une histoire biologique, en fait, finalement. Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Est-ce qu'on peut dire qu'un parent, c'est forcément biologique ? Non. Après, c'est con, mais moi, j'ai eu ce problème-là. Parce que moi, ma... Quand j'allais à l'école, qu'il fallait chercher les bulletins scolaires, m'emmener à l'école et tout ça, c'était pas ma mère, c'était ma sœur. Et on prenait ma sœur pour ma mère. C'est pas compliqué. Quand on prend le cas, allez, d'une certaine star qui a eu des enfants... Qui a adopté des enfants métisses, bridés, les yeux bridés, tout ça, etc., etc. L'enfant, il est pas con. Il voit très bien que ses parents sont différents. Mais l'enfant, il s'en bat le steak. Tout ce qu'il voit, l'enfant, c'est qu'il est dans un cocon familial où il est bien, où il est stable, il a ce qu'il veut, il a une certaine éducation. Et stop, quoi, je veux dire. Eh bien, c'est ses parents. Il a ses repères aussi. C'est pas... Ouais, ben, c'est pas mes parents parce que mon papa, il est en Chine et ma mère, elle est en Afrique ou je ne sais quoi d'autre. Non, mes parents, ils sont là, c'est ceux qui sont H24 avec moi et c'est ceux qui sont là quand je ne vais pas bien et quand je vais bien, c'est pas... Voilà, c'est pas autrement. Alors, justement, on parle un petit peu de l'origine. Alors, dans tout IAD, le fait de devoir passer par un don de sperme implique une rupture du lien entre l'origine au sens biologique et la filiation. La question de l'origine qui peut se poser à un enfant est double. D'après vous, c'est simple, c'est comment suis-je venu au monde ? Un enfant peut se poser cette question quand même. Ou plus généralement, comment fait-on les enfants ? Les garçons sont nés par les choux et les filles par les fleurs. Dans les fleurs. Et plus spécifiquement, qui sont mes parents et quelles sont mes origines ? C'est là où, dans la société, je pense qu'il y a un petit problème. Je pense que l'évolution, elle est là et qu'à l'heure actuelle, dans les milieux scolaires, par exemple, on est resté figé. En fait, on est resté figé dans le sens comment on vient au monde. Il y a une relation qui se fait, c'est la rencontre d'un spermatozoïde avec etc. Et je pense que maintenant, à l'heure actuelle, ce système devrait changer puisqu'on arrive à ces autres manières aussi de procréation qui sont la five, etc. Et c'est les choses qu'on ne dit pas et qu'on ne dit pas dans les milieux scolaires. Et je pense que la fracture, elle est là et je pense qu'il faudrait y arriver, arriver à un point où ça devrait rentrer dans les mœurs au niveau scolarité et de dire que maintenant, à l'heure actuelle, on peut venir au monde sans forcément avoir une relation sexuelle entre un homme et une femme et qu'il y a d'autres manières d'arriver au monde. Tiens, justement, juste pour répondre sur ce que tu disais, Lionel, au niveau des lycées, au niveau des établissements scolaires, nous, ce matin, on a eu un jeune qui a répondu au questionnaire et en fin de compte, on lui a posé la question qui n'était même pas du tout dans le questionnaire. On lui a posé mais est-ce que vous en parlez des discriminations ou de l'homosexualité au collège ou au lycée ? Et il nous a répondu que non. Il est en quelle classe ? Seconde. Il est en seconde. Ah, lycée, c'est étonnant, par contre. Parce que collège, je comprendrais... Bah, disons que ça reste encore tabou. Lycée, ça m'étonne. Lycée, c'est pas logique, je vous dis clairement. Je pense qu'il y a un gros problème. Ça reste encore tabou dans les établissements scolaires. Parce qu'entre eux, les collégiens et lycéens, entre eux, ils sont vaches. Ça reste encore tabou. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi un gros problème, j'aurais tendance à dire aussi, d'associations. Le département, il y a combien d'associations qui interviennent dans ce domaine-là, en milieu scolaire ? Il n'y en a pas. Nous, on n'a pas d'agrément, c'est pour ça. Il n'y a pas d'agrément. Mais il n'y a personne. On prend des villes comme Paris, comme Lyon, il y a des interventions qui se font. Pourquoi ? Parce qu'il y a les structures, il y a des personnes qui sont là pour ça. Je veux dire, tu prends l'association AIDS, par exemple, qui font souvent des interventions dans les milieux scolaires pour la prévention du VIH, etc. Donc, je pense qu'il y a un manque cruel d'informations. Et donc, du coup, on a affaire à ce... Je vais dire, limite à cette haine homophobe qui fait justement parce que les jeunes, à l'heure actuelle, ne sont pas informés et ne sont pas forcément au courant ou alors vivent en milieu pro-catho. Et là, on arrive à un stade où on va... Voilà, on va arriver à un stade où on va entendre « Ben ouais, je vais casser du PD ». Donc, il y a... Voilà, je pense que ce manque d'informations et de... Et très cruel dans notre département et dans d'autres départements aussi et d'autant plus dans les campagnes reculées. C'est encore... C'est pas une question de tabou. Non, mais à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formatage, il y a beaucoup aussi de formatage de crâne envers les parents, quoi. C'est l'éducation, c'est aussi... C'est... Voilà. C'est vrai, oui. Il y a vraiment du bourrage de crâne envers les parents et enfants, quoi. Alors, pour en venir sur les origines, quand même, la première question sur les origines qui peut surgir chez tout enfant, je tiens à préciser, mais n'est généralement pas essentielle, il faut quand même le dire. Pour la plupart d'entre eux, quelles que soient les modalités de leur naissance, l'essentiel est l'affection, l'attention, le sentiment de sécurité qu'apportent les parents. Et on parle pas de biologique. Je suis d'accord avec toi. Et on n'est pas sur le biologique. On parle de parents. D'abord, qu'est-ce que pour vous, un parent ? Est-ce qu'il faut qu'il soit biologique ? Qu'est-ce que pour vous, un parent ? C'est celui qui vous éduque, qui vous élève, mais qui n'est pas forcément biologique ? C'est pas obligatoire ? C'est ça. C'est exact. On peut dire ça comme ça. Oui. Moi, je pense que c'est comme ça. Tu prends Mowgli, qui a été élevé par un ours. Par des loups. Oui, par des loups, pardon. Par des loups, oui. Bon, ben voilà. Il est pas... Il est pas autant débile que ça, quoi, je veux dire. Enfin, il arrive à un moment donné. Voilà. On a des bouquins qui datent de l'Ancruste, quoi, je veux dire. Voilà. On en revient sur le livre de la jungle. Voilà. Un minot qui est éduqué par des loups, quoi. Où on est en 2018 et on est en train de se prendre la tête pour une AMP, pour une GPA et tout ça ? Non, mais il arrive à un moment donné, il faut se réveiller. On en parlait il y a déjà 20 ans en arrière, quoi, via des livres. On peut dire pareil pour la mythologie, là. Eh oui, bien sûr. Attends, Yves. Non, pas Attends, Yves. Non, mais non, la mythologie. Romaine. L'ami grec. Vous savez lequel ? Qui c'est qui a été élevé par des loups ? C'est des frères jumeaux ? Carré et Abel. Merci, voilà. Par exemple. J'ai jamais vu, mais bon. Voilà. T'en parlais, je pense, tout à l'heure. On parle de problèmes qui... Enfin, des situations qui existent depuis des millénaires, quoi, je veux dire. Et on est en train de nous péter les genoux avec... Oui, mais vous comprenez. Alors, une AMP, oui, mais le problème de l'enfant et tout. Oui. Mais c'est que c'est enfant, n'est pas compliqué. Et un gamin qui est élevé par des loups, quoi. Il remue pas la queue, il tire pas la langue, quoi, je veux dire. Enfin, il fait abeubibobu comme tout le monde, quoi, je veux dire. On regarde... Ou c'est comme Tarzan qui grandit au milieu des gorilles. Il fait pas à où, mais c'est ça. Il fait pas à où quand il parle. Voilà, c'est ça. Donc, Tarzan qui grandit au milieu des singes, quoi. Moi, Tarzan, toi de j'ai. Je veux dire... Voilà, donc, je veux dire... Mais bon... Enfin, je veux dire, on en déconne, mais ça date de Matusalem, quoi. Je veux dire... L'homosexualité, elle date pas d'hier. Ah non, mais bien, avant la Bible, je vous rassure. Depuis l'Antiquité, je crois. Je veux dire, il arrive un moment donné... Si je le sens 10, je ne le trouve pas. Voilà. Depuis l'Antiquité... Ah, mais avant la Bible. Non, ben, c'est sûr. Donc, voilà, je veux dire... Enfin, toutes ces personnes qui sont en train de nous faire des... Nous casser les pieds pour l'éducation d'un enfant, tout ça. Voilà, on arrive à un point... Ben ouais, enfin, pour moi, c'est des pro-cathos, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné, il faut ouvrir les yeux. La Bible, c'est une chose. La vie en est une autre. Tu crois que les pharaons en Égypte se regardent dans le blanc des yeux ? Non, mais... Non, non. Tu vois, à l'époque, ça a donné aussi. Non, non. Non, non. Les Uncestes, c'est un lit de bon cœur aussi. Oui, je pense aussi. Il y a eu... Là, on est bien avant la Bible, je vous rassure. Je veux dire, voilà, on est en train... Tu veux dire qu'il y en a qui seraient un culte à ce niveau-là ? Oui, c'est sûr. On se prend la tête pour des choses, mais qui datent d'illustrer et délustres, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est vraiment pinaillé, quoi. Alors, concernant la deuxième question, la question qui est quand même plus intime, c'est sur comment fait-on les enfants ? Elle porte sur ses origines, ses parents, dans les modalités de sa venue au monde, données essentielles à la construction de son identité. Cette interrogation se pose différemment selon les conditions de sa naissance. On a constaté qu'un certain nombre d'enfants nés après IAD, tels qu'elle est juridiquement organisée en France, donc dans des couples hétérosexuels, s'interrogent sur leur donneur et son lignage. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand bien même, ils ont un père juridiquement institué et qui, dans la majorité des cas, assume cette fonction d'origine. Pour les parents nés de sperme dans un couple de femmes ou d'une femme seule, il n'y aura pas de lignée paternelle ni de référence à la succession des générations de ce côté-ci, de sa généalogie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est que dans le cas du recours à un donneur connu que l'enfant aura accès à ce qu'il est convenu d'appeler son origine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que pour vous, il faut que ça soit anonyme ou connu ? Moi, c'est ça la question. Connu. Je pense que connu, ça serait pas mal. Pour l'intérêt de l'enfant. Oui, exact. Un don anonyme. Femme blanche, nanani, nanana, elle reçoit un don anonyme de spermatozoïdes, tout ça. Et on en vient, voilà, on l'a si bien dit tout à l'heure, le gamin n'est métisse. Ça va être bizarre pour lui. Cherchez l'erreur. Voilà. Comment tu vas expliquer que lui, il est métisse, que sa mère, elle est blanche, que le père, entre parenthèses, qui vit avec la mère, est blanc comme un cachet d'aspirine, il va y avoir un problème. Donc, moi, je pense que, ouais, un donneur déjà connu, ouais, ça serait pas mal. Et puis, en plus, tu peux même, on va dire, limite pour le bien de l'enfant, faire rentrer ce donneur en tant que parent de l'enfant, pourquoi pas, comme ça, l'enfant, il est carré. Ben voilà, il a son parrain, il connaît son donneur, etc., etc. Et pourquoi ? Et tu seras même en meilleure position d'expliquer, ben voilà, c'est ton parrain, parce que, ben voilà, papa, il... ses spermatozoïdes, c'est des gros flémards, et ça a pas mordu à l'âmeçon, et puis point barre, quoi, je veux dire. Alors, reste aussi la question de l'anonymat, c'est vrai qu'en France, c'est légal, d'être anonymat. Donc, en France, il y a une loi qui garantit l'anonymat aux donneurs, et c'est de l'accès aux origines biologiques qui n'est pas autorisé, et à l'heure actuelle, pour les enfants nés, par don de sperme. Or, la question de l'accès aux origines tente à évoluer, d'une part, sous la poussée des idées et des pratiques, bon, je remercie la main-dive pour tous pour ça, comme par exemple, l'intérêt accru du public pour la notion d'origine biologique et de transmission du patrimoine génétique, et d'autre part, sur le plan juridique, la situation pourrait aussi évoluer. Il faut distinguer le droit à l'accès à ses origines personnelles, donc c'est un élément structurant de l'identité des personnes, et aussi le droit à l'anonymat garanti aux donneurs de sperme, et ces deux normes ne devant pas être confondues. Dans un contexte différent, celui des personnes adoptées, voilà, vous êtes là, même si vous n'êtes pas adopté illégalement, et celui de l'accompagnement de l'accouchement sous secret, un équilibre entre ces éléments contradictoires, secrets et demandes d'accès aux origines a été recherché par le législateur. On ne va pas faire un débat sur l'anonymat ? Vous êtes pour ou contre le droit ? Si, franchement, vous êtes pour ou contre le droit anonyme ? Le droit anonyme, moi je suis contre. Moi aussi. Personnellement, moi aussi, je vais vous dire franchement, ça ne se fait pas. Je vais vous dire pourquoi je suis contre, parce qu'on ne sait même pas est-ce qu'il n'a pas une maladie, on ne sait pas ce qu'il a, etc. Oui, oui. C'est un petit peu ce problème-là. C'est un petit peu ce qui me dérange, personnellement, c'est même pas quoi dans où. Imaginons, il a une maladie, alors je ne dis pas qu'il y a une maladie grave, etc., mais une maladie, le diabète, allez, des trucs simples, quoi, et que l'enfant a le droit de savoir, même la bipolarité, ça peut être con. Et puis même, je pense même pour le donneur, je pense que pour le donneur, alors OK, tu vas donner ton sperme, c'est une chose. Moi, je sais que si je viens donner mon sperme, je sais que c'est pour la bonne cause et j'aimerais savoir que mon sperme, par exemple, a servi, tu vois, qui a pu rendre service à une famille, qui a pu rendre service à une femme, etc., etc. Je ne cherche pas à avoir l'enfant. le tout, c'est de savoir, ben oui, effectivement, votre sperme a été utilisé, point, je m'en fous de voir l'enfance, ça ne me regarde pas, je ne suis qu'un donneur, je n'ai pas envie de m'immiscer dans la vie ou dans le couple, voilà, je n'en ai rien à secouer. Le tout, c'est de savoir aussi, ben voilà, ça a été utilisé. Parce qu'après tout, on dit, oui, vous donnez votre sperme, mais est-ce qu'on sait qu'il va être utilisé ou pas ? On n'en sait rien. On n'en sait rien, il n'y a rien qui nous donne. Je suis en train de me dire une chose pour le donneur anonyme, parce qu'il m'imagine qu'on arrive à être salué et que son sperme a été utilisé 20 fois, perd 20 fois, je ne vous raconte pas après les... Non, mais voilà, après tu as une chance sur combien de... Et puis de croiser, par exemple, ton enfant alors que tu es un donneur, combien tu as des chances de le croiser dans la rue ? Par contre, il y a quelque chose sur lequel je suis contre avec un grand C, c'est les dons par Internet. Alors là, je vous dis clairement, ça existe, je ne sais pas, je vous dis clairement que ça existe, les dons de faire par Internet. Je peux vous dire que moi, personnellement, je trouve ça dangereux. Maman, je suis né par recommandé. Et puis il y a autre chose qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'en plus, les dons anonymes, en plus, ils se font payer. Alors ça, par contre, je suis désolé. C'est mignon, comment tu vas dire en tant que père ou en tant que mère, quand ton gamin va te poser la question maman, je suis venu comment au monde ? Bah écoute, t'es arrivé par un colis suivi, chronopost 48 heures. C'est l'erreur. Enfin, je ne sais pas quoi. Ouais, je suis totalement contre aussi, il n'y a pas de souci. Mais enfin, voilà, je me vois mal de dire à mon gosse, bah écoute, t'es né par Internet. Quelle horreur ! J'ai niqué ma tour, t'es arrivé, j'ai fait une commande et puis voilà. Alors, il y a des dons sur Internet qui sont sérieux parce que ça a partir des analyses, vous allez être dans des centres, tout ça, il y a des appels aux dons sur Internet, mais il y a des dons sur Internet. Surtout à l'étranger. C'est qui, c'est qui mon père ? C'est Cédiscount. Ah d'accord. C'est Amazon. J'ai pas le droit de citer de marque, mais bon, la voilà. C'est pas très cher, Cédiscount. En chronopost ou en colissimo ? En recommandé. Non, je suis arrivé par relais colis. Ah ben en fait, je vais appeler mon fils colissimo, en fait. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'il est arrivé par colissimo. On en rigole, mais c'est franchement pas drôle. Mais c'est dangereux. Non, c'est clair. Déjà, la première chose pour moi qui me met en tête, c'est le côté dangereux. Je dis pas que, je dis pas que, voilà, on sait pas qui, et en plus, on sait pas qu'est-ce que, est-ce qu'il est porteur de quelque chose ? C'est un petit peu aussi ces dangers qu'on trouve. Il y en a des millions, on va pas tous les citer, mais c'est comme ces millions qui se permettent de vendre des médicaments par Internet. Jamais de la vie, j'irai acheter des médicaments sur Internet. Je sais pas d'où ils viennent. C'est ça, voilà. Voilà, c'est comme quand ils vendent les contraceptifs aussi sur Internet, quoi. C'est comme plein de choses, c'est comme le tabac, etc., etc. Enfin, voilà. Puis je vais aller plus loin, vous savez qu'il y en a qui font, il y a des femmes qui se font seules, la PMA. Vous êtes au compte, ça, ou pas ? On en a déjà parlé, il me semble, avec Ève, l'année dernière de ça. Il y en a qui cherchent à prendre une seringue et qui se mettent, les spermatozines, et hop, directement dans le vagin, et on n'en parle plus. C'est l'auto-assimilation. C'est dangereux. C'est très dangereux. Mais t'imagines aussi que tu peux le faire à l'insu d'eux ? Oui. C'est-à-dire, imagine, t'as une pseudo-relation avec un mec, nananiyana, parce que c'est un petit coup d'un soir ou quoi que ce soit, tu récoltes, c'est vicieux, c'est ce que je dis, c'est que tu récoltes la semence du gars, tu te l'injectes, mais d'abord, elle fait comment pour le récolter ? Elle va pas le tirer dessus pour le récolter, quand même, elle va pas le mettre dans la seringue ? Elle met la préservative et elle récupère le préservative. Mais ça peut être vicieux, ça peut être vicieux, si la nana... Ah, tu veux l'endormir et puis vas-y que je te... C'est con ce que je dis, non, mais c'est tout bon, je peux te dire un truc, t'as une relation, le mec, il met la capote, il se te masturbe et après je récolte. Ils font la petite affaire et tout, le mec, à la fin de la relation, il va virer la capote, forcément, il va l'enlever, il va pas la garder toute la vie. Ah, j'ai pas pensé à ça, ouais, mais alors là, on parle des coupes de... Je parle des coupes de femmes, je parlais pas des coupes de... Mais c'est pareil. Au moins qu'on va dire, on peut dire ça dans tout... C'est pas vicieux. Mais c'est pareil. Oui, et en tout cas, c'est très dangereux. On en a parlé avec les médecins, justement, à la réunion avec la députée, c'est dangereux, un, pour la femme qui fait ça, et deux, pour l'enfant qu'elle va porter. Ah oui, c'est très, très, très... C'est très... Voilà, côté sécurité... C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours ce suivi médical, donc vraiment à ne pas recommander à faire ça. Le côté artisanal, oubliez, c'est trop dangereux et vraiment pas recommander, et les médecins ne le recommandent pas du tout, je tiens à vous le dire clairement. Si vous avez des doutes, allez voir votre médecin traitant, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il y en a qui le font, ça, quand même. Mais bien sûr qu'il y en a qui le font. Ah oui, je confirme. Je t'avais sorti un reportage, je t'avais sorti justement ce reportage de la femme qui avait fait artisanale, et qui a eu des problèmes après avec le père. Alors, grandir sans père, qui est une situation créée par l'aide médicale à la procréation dans les couples de femmes et pour les femmes seules. La situation créée par la procréation dans les couples de femmes et pour les femmes seules est inédite pour l'enfant. Les femmes seules ou en couple qui choisissent de procréer en utilisant du sperme de donneur font le choix délibéré d'élever un enfant dans un cadre parental qui ne comprend pas de père. Dans toutes les autres situations connues, les enfants ont ou ont eu un père dont l'absence survient de façon aléatoire. Cela peut être le cas des femmes homosexuelles ayant eu des enfants dans le cadre de couple hétérosexuel. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est aussi le cas des femmes ayant pris l'initiative de quitter leur conjoint ou leur partenaire et c'est le cas des veuves. Les enfants orphelins ont eu un père dans la mémoire qui est transmise par la mère et le lignage paternel. Les enfants adoptés ont eu un père biologique même s'il est inconnu dans la plupart des cas mais ils ont un père social institué en tant que tel par le droit sauf dans les cas d'adoption par une femme seule. Et c'est encore les cas des enfants nés par IAD dans les couples hétérosexuels et qui ont un père juridiquement institué. Dans le cadre parental résultant des choix des couples de femmes et des femmes seules l'enfant n'aurait pas dans son histoire aucune image de père connu ou inconnu mais seulement celle d'un donneur. C'est sympa. Cela pose la question de la place du père dans la structure familiale et de sa fonction dans le développement de la personnalité et de l'identité de l'enfant. Selon une vision classique la présence du père est la première expérience de l'altérité dans l'apprentissage de la vie et de la société. On va voir si on est d'accord avec ça. Elle contribue à faire percevoir à l'enfant en complément du rôle de la mère la différence sexuelle et l'altérité masculin-féminin prélude à la diversité des genres qu'il rencontrera dans le milieu scolaire puis le monde du travail et la société en général. Les enfants de couple de femmes peuvent bénéficier d'une altérité des caractères et des positions parentales dans les cas des enfants de femmes seules il n'y a plus ni altérité des caractères ni apprentissage de la différence des sexes au sein du foyer. On va revenir encore une fois sur l'histoire de l'absence du père etc. D'abord il y a une chose qu'on n'a pas parlé c'est les femmes seules. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on peut être élevé par un seul parent ? Oui moi j'ai bien été élevé par ma mère donc Sans père Sans mon père Sans beau père Sans mon père Sans beau père Donc ça c'est faisable Est-ce que pour autant est-ce que pour autant tu as été Non Voilà on va dire ça comme ça On va dire que j'ai une éducation mitigée parce que j'étais en partie éduquée une partie par ma mère et l'autre par ma soeur Alors je rassure Daniel va bien c'est pas un cancre il est pas en prison il a pas fumé du shit il est pas élevé Non mais c'est non parce que t'es dans le cas d'élevé d'une mère Oui voilà Ton père bon t'as effectivement recherché Il m'a recherché et il est malheureusement décédé Et c'est lui qui t'a recherché Il m'a retrouvé je le cache pas il m'a retrouvé carrément sur Facebook et je l'ai rencontré sur Skype j'ai vu qui il était on a parlé tout ça et malheureusement il m'a fait comprendre qu'il allait décéder et il est décédé mais côté éducation ça va tout va bien bah côté éducation bah ma mère je la voyais que le soir je sais pourquoi je dis ça ma mère je la voyais que le soir et le week-end et la plupart du temps c'était ma soeur ma soeur aînée qui prenait le rôle pourquoi je dis ça parce que j'ai vu avec ses grands yeux il n'a pas compris pourquoi je dis ça réfléchis ah non non mais j'ai compris ah t'as pas compris parce qu'on peut être élevé on se règle mais non mais j'ai vraiment j'ai vraiment été élevé avec entre ma mère et ma soeur donc c'est faisable voilà il n'y a pas de problème et c'est pas pour autant que tu es devenu bah non c'est comme moi non non mais bon je me suis quand même mais bon je me suis quand même posé la question je sais que ça n'a pas le je sais que oui sur tes origines c'est sûr sur mes origines oui et mais moi je me suis posé la question aussi mais est-ce que est-ce que mon homosexualité aussi vient de l'absence de mon père non je me suis quand même je suis quand même arrivé à cette question là bien sûr que non et on m'a prouvé que non bien sûr que non mais je suis arrivé quand même à cette question là mon homosexualité l'absence de mon père mais non t'as pas compris t'es malade ça se soigne l'homosexualité oui voilà ça dit pas ça parce qu'après tout le monde va croire en ça voilà il faut pas se mettre des choses comme ça dans la tête je veux dire moi qui suis passé par toutes les situations c'est quand par exemple est-ce qu'on est osmosexuel à cause d'un viol on en a parlé on en a parlé de ça aussi je veux dire non je pense pas la fille de la première fille de mon ex-femme quand je l'ai connue elle a éduqué toute seule avant que j'arrive bien sûr donc voilà quoi je veux dire la gamine elle va bien elle est très bien portante elle fait des études tout va bien pour elle je veux dire voilà même si j'ai intervenu pendant un certain moment dans sa vie etc etc avec les hauts et les bas qu'elle a connus puisque bon malheureusement voilà c'est pas pour autant que la gamine elle est détraquée du ciboulot quoi je veux dire voilà quoi donc il arrive à un moment donné oui un enfant peut être éduqué par un parent seul oui il peut être éduqué par deux parents du même sexe il peut être éduqué par une famille d'accueil il peut être éduqué même par un chien ou un chat ou un loup ou c'est comme mon cas aussi il y a très longtemps de ça j'ai quand même j'ai été aussi en partie éduqué par le père de mes neveux aussi parce que la question qui est posée là dessus c'est pour eux apparemment les éthiques on parle d'éthique un enfant doit être élevé par un homme et une femme obligatoirement esthétiquement et par une histoire de genre de masculin féminin non pas du tout mais ça c'est un code voilà la vie est faite que voilà c'est un homme une femme etc etc merci la bible je veux dire il y a un moment donné merci la bible qui existe à cause de ça on est là aujourd'hui on chute la bible je veux dire il y arrive un moment donné il faut arrêter les conneries la bible n'existerait pas on ne serait pas là aujourd'hui en fait mais c'est ça le même on a été formaté par des textes par des machins ben bon enfin voilà quoi je veux dire l'être humain est assez je pense assez intelligent pour vivre sans quoi je veux dire on n'est pas tous catho on est tous enregistrés avec des religions qui sont complètement différentes des modes de vie qui sont complètement différents on a des bouddhistes on a des végétariens on a des végétaliens on n'est pas tous carnivores enfin voilà je veux dire on ne va pas se taper sur la gueule parce que toi tu ne manges pas du poisson et que moi je mange de la viande etc etc il y a un moment donné je pense qu'on est assez intelligent pour vivre au delà de tous ces codes de tous ces stéréotypes voilà quoi je veux dire il faut arrêter il faut arrêter et puis et puis merde quoi vivons comme on l'entend nous et puis il y a autre chose c'est bien qu'on parle de ça parce que c'est pas bien d'attaquer les religions parce que moi je n'attaque pas les croyances de quiconque parce que chacun ses croyances et on les respecte quoi qu'il en soit en revanche là ce que j'attaque c'est pas parce qu'ils croient en ça qu'il faut nous imposer leurs croyances ça c'est vrai exactement c'est tout à fait ça qu'on nous fait aujourd'hui parce qu'ils lisent leur texte et si et là tout le monde doit être dans la même enseigne je ne suis pas d'accord avec ça moi je suis pareil c'est pas parce que la Bible dit ça qu'on doit tous être sous la coupe de la Bible c'est ça que je veux dire moi j'ai j'ai vécu pendant 5 ans dans un milieu très fermé où j'ai côtoyé des musulmans j'ai côtoyé des bouddhistes j'ai côtoyé des juifs j'ai côtoyé de tout de tout de tout je me suis beaucoup intéressé à toutes ces religions là mais on n'a pas absolument cherché à me me formater quoi ou à me comment je pourrais dire à me à me convertir non loin de là voilà la curiosité fait parce que j'avais envie d'apprendre j'avais voilà la curiosité et puis c'est tout ça m'a servi et c'est pas pour autant que je suis devenu musulman juif enfin pas juif mais voilà quoi je veux dire c'est voilà je me suis informé quoi je veux dire et on m'a pas dit ah ouais voilà il faut absolument que tu fasses tes 5 prières par jour que tu manges que t'arrêtes le port etc ça c'est chacun son truc chacun son truc je veux dire il arrive à un moment donné maintenant c'est aujourd'hui au fait ça commence aujourd'hui je veux dire il arrive à un moment donné voilà combien de couples vivent combien de femmes blanches vivent avec que ce soit un musulman avec un juif etc etc sans être convertis quoi je veux dire et c'est pas pour autant qu'ils sont malheureux l'un envers l'autre quoi je veux dire voilà c'est tout ça s'arrête là c'est ce qui s'appelle le respect tout simplement disons que moi qu'ils ont leur croyance c'est un fait on respecte moi je critique pas les croyances des uns que ce soit des musulmans que ce soit si n'importe lequel musulman juif ils ont chacun la croyance par exemple quand j'étais musulman oui les homosexuels c'est dans nos textes dans nos textes de la je ne sais plus le coran le coran parce que j'allais dire une grosse connerie je le sentais bien dans le coran c'est marqué ça donc il faut nous punir parce que dans le coran c'était ça le coran c'est pas un texte de loi je crois il me semble la bible c'est pareil et puis c'est pas parce que c'est marqué ça dans les textes et ce sont que des textes en plus est-ce que c'est prouvé ce qui a été écrit dans les textes je suis désolé c'est moche ce que je dis mais est-ce que tout ce qui est la bible est-ce que c'est prouvé c'est pas prouvé du tout non c'est pas prouvé mais ils disent que ce serait soi-disant un péché ouais mais attendez dans le coran il est pas marqué comme quoi il est interdit de boire de l'alcool il est pas marqué ou il est interdit de boire du cochon il est pas marqué comme quoi t'es censé avoir 10 ou 15 femmes ou d'insulter de cracher il est pas marqué que il est interdit de fumer tu dois bannir l'homosexualité il arrive à un moment donné c'est même pas ça c'est l'éducation c'est tout c'est parce que les grands-parents ils disaient oh putain faut pas manger le cochon parce que c'est halam c'est machin non voilà c'est il y a des musulmans qui mangent du cochon bah oui il arrive à un moment donné c'est parce que on en arrive à parce que les grands-parents ont dit aux parents que machin alors du coup le parent va dire à ses enfants que nanani c'est du formatage voilà c'est ça mais c'est progressif c'est comme chez nous la bible la bible c'est pas marqué comme quoi que l'homosexualité c'est pas bien c'est faux c'est pas marqué je l'ai lu en long en large et en travers le courant c'est pareil le l'éducation l'éducation d'un enfant voilà c'est la Torah c'est pareil je l'ai lu enfin voilà quoi je veux dire il faut arriver à un moment donné c'est où on n'est pas moi je suis pas éduqué à travers la bible à travers le courant à travers la Torah je suis éduqué par je me suis éduqué par moi-même parce que mes parents m'ont inculqué sans me formater mes parents n'étaient pas forcément des cathos mais ils m'ont jamais interdit d'aller à l'église ils m'ont jamais obligé d'aller à l'église etc etc quoi je veux dire voilà quoi moi j'avais carrément un ami il le disait carrément ses parents étaient de la vieille école et lui il mangeait du porc lui il disait clairement je suis musulman je mange du porc mais mes parents ne sont pas au courant alors autre chose c'est qu'à l'heure actuelle selon une enquête de l'INSEE de 2011 71% des enfants de moins de 18 ans vivent en France dans une structure familiale avec leurs deux parents biologiques c'est pas énorme ça veut dire que 29% des enfants ne vivent pas avec leurs parents biologiques bien sûr on fait quoi des familles recomposées donc il y a ça ensuite donc père et mère ceci malgré l'augmentation des divorces et séparations 18% vivent dans une famille monoparentale surtout mère 18% c'est énorme je trouve 11% sont vivres uniquement seulement je vais dire 11% sont vivres dans une famille recomposée c'est faible 11% je trouve c'est faible une évolution qui est soulignée par une enquête de la fédération des familles homoparentales de 2015 avec 74% c'est à dire 163 sur 219 des enfants de moins de 5 ans nés dans les couples de femmes ont été conçus par IAD mais seulement 24% c'est à dire 45 sur 186 de ceux de plus de 5 ans dans ce modèle homoparental comme dans les modèles les plus classiques les enfants ont deux familles auxquelles ils se réfèrent les parents insèrent l'enfant dans leur lignage et ainsi dans la continuité familiale ces lignages parentaux l'existence des deux grands-parents participent au cadre qui favorise et assure le développement de l'enfant et dans le modèle monoparental des femmes seules un seul lignage est impliqué pour pas où est le problème pour ce qui concerne le rôle et la définition du père la question n'est pas seulement de savoir si en autorisant l'AMP pour les couples de femmes et femmes seules on institutionnalise l'absence de père mais à travers elle plusieurs absences c'est à dire l'absence de la figure masculin l'absence de père juridique l'inaccessibilité du géniteur tant que celui-ci reste anonyme sous le terme de père revient s'unifier de manière complexe tout ce que les disjonctions propres à l'AMP amènent à séparer le géniteur masculin donneur de sperme le père juridique connu selon les règles de filiation la figure masculine par opposition au féminin les fameux genres le double lignage généalogique par opposition à l'unicité des familles monoparentales la différence au sein du couple chacun d'ailleurs de ces facteurs étant important pour l'enfant sur un plan matériel psychique et symbolique dans la construction de soi ainsi pour la société et de son ensemble alors je vais pas vous dire tout ce qui a été dit dans cette parce que dans deux ans il y a encore psychiquement parlant pour l'enfant c'est un truc qu'on a pas forcément parlé mais ça change rien ça change rien du tout l'évolution psychique de l'enfant comment on peut le construire dans des cas d'AMP que ce soit monoparental homoparental comment on peut le construire il n'y a pas de chose si l'enfant si l'enfant il se sent bien avec une seule mère ou pas quel est le problème construire l'évolution d'enfant avec sous AMP c'est-à-dire avec l'AMP l'esprit AMP derrière moi je suis pas contre non mais t'as pas contre c'est pas une sorte de pour ou contre c'est comment comment bah simplement avec un suivi médical oui psychologique psychologique il est pas atteint non non mais c'est pas ça c'est pas ça c'est que peut-être c'est que quand il va poser des questions c'est de lui répondre désolé s'il est bien élevé par les parents pourquoi il aurait besoin de soutien psychologique c'est pas ça c'est quand il demande d'où il vient ses origines que la mère puisse lui répondre clairement alors supposons oui s'il demande ça qu'est-ce qu'il faut faire alors bah que la mère lui réponde clairement voilà la vérité bah moi c'est ce qui est moi c'est ce qui est arrivé moi notre mère notre mère elle nous a notre mère elle nous a élevé toute seule à trois le plus tôt possible serait le mieux parce qu'il faut pas attendre l'adolescence il faut être clair ah oui il y a un certain âge où il faut vraiment qu'il le sache voilà l'enfant arrivé à un certain âge il est tout à fait apte à entendre et à comprendre certaines choses je veux dire sans forcément employer des mots très techniques etc mais avec des mots simples voilà quoi je veux dire le gamin il pourra que comprendre du moment où en plus il sait qu'il est bien encadré au sein de sa mère si elle est seule voire avec ses deux mères ou ses deux pères etc etc je veux dire du moment où l'enfant il sait qu'il est bien encadré il est capable de tout entendre certes ça sera peut-être compliqué mais au moins au moins le gamin déjà ça le mérite d'être honnête avec lui ça le mérite d'être clair et puis et puis bah ouais tu vis avec deux pères tu vis avec deux pères tu vis avec deux mères tu vis avec deux mères tu vis avec un père ou avec une mère est-ce que t'es malheureux pour autant ? ouais voilà voilà moi c'est malheureux c'est malheureux mais ma mère elle nous a élevés toutes seules à trois après un divorce avec un divorce c'est une séparation elle nous a vécu elle nous a elle nous a assumés toutes seules à trois et on a manqué de rien par rapport à notre mère et ça a changé quoi au retour ? bah ça a rien changé on n'est pas plus dérangé que ça on a manqué de rien on est de bons repères on a une vie normale non mais est-ce que t'as été malheureux ? non pas du tout la question elle est réglée la question elle est aussi simple que ça c'est dans les pays dans certains pays où la MP où la GPA est autorisée comment vivent les gamins à l'heure actuelle ? ouais est-ce qu'ils sont malheureux ? c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure il n'y a aucune étude qui prouve ça c'est ça donc il arrive un moment donné où il faut arrêter on est en retard sur tout il y a des pays ça fait des années qu'ils ont qu'ils ont la GPA et puis des voisins Belgique et Espagne c'est ça que cette loi dans l'Union Européenne dans certains pays de l'Union Européenne ça passe quoi je veux dire et nous on est là je le redis encore une fois et on se pinaille pourquoi ? pour savoir si l'enfant va être heureux ou malheureux mais regardons chez nos voisins même en France on a des enfants qui vivent avec des couples qui se sont séparés et où les parents soit vivent seuls soit vivent avec une personne de même sexe est-ce que l'enfant est devenu un délinquant ? non pas forcément je veux dire voilà tout dépend de l'éducation qu'on donne à nos enfants je veux dire les premiers responsables ce sont les parents c'est pas ce que la Bible nous dit c'est pas ce que les médecins nous disent on en a rien à carrer de tout ça c'est pas les tout-bibs qui éduquent les enfants c'est les parents je veux dire moi mon fils il est éduqué pas par une seringue ni par ni par je ne sais quoi d'autre il est éduqué par sa mère et son père est-ce que vous savez qu'il y a une étude en Australie en 2016 qui démontre clairement que les enfants de parents de même sexe seraient aussi en bonne santé et heureux que les enfants d'hétéro et bien ben même oui c'est vrai étude vraie c'est vrai oui non mais voilà les enfants excusez-moi Alex c'est vrai les enfants les plus malheureux sont en connaissance les enfants les plus malheureux ce sont les enfants d'hétéro ils divorcent les familles recomposées et là ils perdent voilà ils perdent tout leur repère c'est clair famille recomposée et décomposée ouais ah oui faut pas l'oublier alors moi j'ai quand même eu des repères avec ma mère quand même oui parce que la question est aussi celle-là c'est comment réagit un enfant quand il voit passer j'aurais tendance à dire deux ou trois beaux pères dans sa vie voilà quoi je veux dire c'est là qu'il trouve pas ses repères c'est ça voilà quoi tant qu'on y est comme ce qu'on a 17 minutes j'en profite et moi j'ai envie d'attaquer un peu la manif pour tous aujourd'hui moi je vais les attaquer parce que franchement quand ils disent qu'ils sont pas homophobes qu'est-ce que là parce qu'eux ils sont vous savez ils voient la conception de la famille quelle est votre conception de la famille d'ailleurs pour vous avec un F la famille pour tous c'est possible ça c'est notre slogan 2014 oui et qui a été très bien mis en avant d'ailleurs c'est ça famille qu'est-ce qu'une famille c'est un groupe d'individus adultes avec pourquoi adultes il y a des enfants aussi oui mais c'est un groupe d'individus adultes avec des enfants c'est top composé d'adultes et d'enfants c'est ça c'est des êtres humains ça a besoin d'un père père, père, enfant et qui vivent en société avec le bonheur avec le malheur puisqu'il y a du bon avec les avantages et les inconvénients de la vie c'est ça et puis c'est ça exactement et je vais vous prouver qu'ils sont bien homophobes alors parce que j'ai enfin trouvé j'ai trouvé plusieurs banderoles de leur part j'en ai chopé plein alors un père une mère on ne ment pas aux enfants vous la connaissez très bien celle-là un père une mère il n'y a pas mieux pour un enfant le gender c'est pas mon genre pas touche à nos stéréotypes du genre PMA GPA on n'en veut pas mariage pour tous non à la mariée de la femme on veut du boulot pas du mariage homo ouais ça je l'ai vu ça la famille égale un papa une maman et des enfants ça je l'ai vu et après après les légumes j'aime les enfants à un seul parent point d'interrogation voilà par exemple et à part ça ils ne sont pas homophobes et j'ai eu un autre truc j'ai vu un autre truc aussi c'est que j'ai eu un autre slogan aussi c'est que la France a besoin d'enfants pas d'homosexuels ah ça c'est homophobe et ça quand j'ai vu ça ça m'a révolté je lui ai eu un autre vers de la gueule et puis ils ont été piégés aussi sur Youtube il y a eu pas mal de ils ont été interviewés oh non les homosexuels vous regardez sur Youtube aussi en pleine manif moi j'ai entendu un homme sur Youtube dire deux hommes et deux femmes c'est hideux inesthétique il y a une chose qu'il faut que la manif pour tous se mette bien en avant il y a une chose qu'on est d'accord avec eux c'est qu'on protège les enfants mais c'est pareil pour nous les homosexuels on n'a rien contre les enfants les enfants c'est pas des bourreaux pour nous non non pour la manif pour tous un enfant avec deux femmes avec deux hommes c'est pas bien par contre un enfant qui est abusé par un prêtre c'est normal ça c'est c'est ça allo là par contre oui il laisse passer ça il laisse passer il dit rien c'est normal il y a personne qui réagit non mais enfin je sais pas moi demain j'apprends que mon fils se fait abuser par un prêtre que je sois homo que je sois hétéro mais le prêtre je le prends je le casse en deux parce que sur le viol ils disent rien ben non ils disent rien non parce que le viol non le viol est une pratique hétéro oui oui mais ici ils sont eux qui protègent les enfants parce que leur conception c'est qu'ils protègent les enfants protection des enfants ouais tu parles la famille et la protection des enfants alors je suis ben tiens on a les preuves mais c'est pas ça c'est que le pire on est à la même conception qu'eux mais différemment c'est que nous aussi on est pour la famille et on protège les enfants voilà c'est ça parce que voilà c'est comme ils disaient comment c'est ça mais eux c'est différent c'est ça oui c'est l'homosexualité ça fait chier mais par contre pour violer des enfants et les attoucher ça ils savent faire non mais la sexualité des enfants et éduquer des enfants c'est deux choses complètement différentes on ne couche pas avec les enfants pendant les réactions sexuelles et entre hommes et entre femmes tout va bien pour l'enfant on n'est pas stupide il y en a bien eu pour paracité qui disaient que l'homosexualité est une abomination et qui disaient que le viol était une grivoiserie soi-disant et puis on rassure tout le monde c'est pas parce qu'un enfant est élevé par des homosexuels que l'enfant va être homosexuel voilà et c'est comme oui c'est comme oui c'est comme aussi moi j'aime on était tombé sur un truc aussi c'était je vais dire un peu le terme je suis désolé je suis je suis homosexuel je suis pédé attends je sais plus un truc comme ça c'est genre je suis pas pédophile je ne viole pas les enfants un truc comme ça c'est comme une affiche que j'ai vue sur je suis gay pas pédophile je ne viole pas les enfants un truc comme ça c'est comme une affiche moi j'aime bien je suis gay pas pédophile mais c'est bien ça ça c'était bien ça je suis gay j'aime les hommes je ne suis pas pédophile je ne viole pas les enfants la version courte est bien je confirme mieux je suis gay je ne viole pas des enfants ça c'est bien ça ça j'aime beaucoup ça c'est comme une affiche que j'ai vue hier à Aix qui m'a interloqué les enfants d'hétéro les enfants d'homo sont d'une abonnémination veuillez les retirer de la société ça c'est manif pour tous ça c'est moi je parle d'un principe d'un couple pro manif pour tous parce que j'ai vu ça sur internet alors il faut en prendre et en laisser internet attention mais là ouais bien donc c'est un témoignage vidéo parce que c'est un couple d'hétéro donc qui faisait partie de la manif pour tous où leur enfant leur a appris gentiment en direct live comme quoi qu'il était homo réaction des parents oh là là je la cache pas non on était très surpris et ayant vu que leur enfant était sain de corps et d'esprit était bien dans sa tronche l'opinion a totalement changé donc voilà je me dis que ouais ils sont pas à l'abri quoi je veux dire c'est pas une tare on peut être pro pro jésus pro tout ce qu'on veut mais si demain vous apprenez que votre enfant bah ouais il préfère il préfère sucer un esquimau que de que de faire autre chose bah ça restera votre enfant quoi que vous le voulez un cornet à deux boules voilà par exemple non mais voilà quoi je veux dire ça reste son enfant moi je sais que mon fils bah oui il est né d'un homme et d'une femme jusque là tout va bien il aurait pu naître au tourment mais il est né d'un homme et d'une femme demain il vient me dire que c'est pas parce que il vient me dire bah écoute voilà j'aime les hommes ou je me sens plus femme qu'homme mais fais ta vie mon fils quoi mais c'est pas pour autant ça sera quelqu'un d'autre ça restera mon fils et c'est pas parce que je suis homosexuel voilà quoi je veux dire mon fils il vient me dire bah voilà j'aime les femmes bah écoute mon gars c'est très bien au contraire justement nous en ce moment on peut en dire quoi que ce soit il nous dit je suis avec une fille mais nous on le pousse justement à ce qu'il soit avec cette fille mais bien sûr voilà on nous dit bah maintenant c'est pas bien on va te mettre avec un garçon c'est ça on le pousse et tout je suis pas là pour dire je suis pas là pour dire à mon fils écoute je suis homosexuel tu vas être homosexuel non fais ta vie tu te sens plus femme que mais fais ta vie c'est ce que j'ai entendu sur Youtube ancien il y en a une qui disait ah oui en sachant un garçon élevé par deux ans sachant qu'il va devenir homosexuel et après c'est faux et après elle dit quand l'un des parents part travailler l'autre peut abuser de l'enfant et l'enfant sera violé ou c'est comme ou c'est comme aussi mon beau frère de Paris qui veut à tout prix que sa fille soit lesbienne au contraire quand on nous apprend qu'il y a une copine avec une fille même l'année dernière on était par exemple à Vias et qu'il rencontre une fille mais vas-y quoi au contraire on le pousse vas-y avec elle vas-y main dans la main si avec ça on est des homosexuels et qu'on n'est pas normaux il y a un problème il y a une fille on le laisse avec cette fille au contraire on lui met la main dans la main je suis désolé on côtoie du monde nous homosexuels on côtoie du monde on côtoie on côtoie des hétéros on côtoie des homos des lesbiennes des trans etc etc mon fils côtoie les mêmes gens que je côtoie quand il est avec moi c'est fou comme il est devenu transsexuel ou qu'il est devenu homosexuel c'est dingue c'est fou tu peux pas t'imaginer à quel point oh là là mon dieu mon dieu je n'emmènerai pas mon fils certes dans des manifestations ou ou des lieux ou des lieux bien spécifiques il le sait d'ailleurs mais il côtoie je veux dire mon fils connait Sandy il connait Alex il te connait toi c'est fou comme il est devenu homosexuel mon fils c'est incroyable c'est vraiment quel mal et il côtoie aussi des lesbiennes pardon parce qu'il en côtoie aussi puisque certaines personnes je les citerai pas parce que j'ai pas d'autorisation mais voilà il est côtoie c'est fou il est traumatisé par le milieu homosexuel et lesbien et puis tous les week-ends il est éduqué par deux homosexuels oh la la mais qu'est-ce qu'il est devenu homosexuel oh la la mais c'est quel malheur oh la la deux hommes mariés oh la la mais c'est c'est la fin du monde c'est l'apocalypse et au contraire quand il nous parle de ses copines mais au contraire on s'intéresse et on parle de ses copines ça nous dérange absolument pas au contraire on s'intéresse et en plus il est plus il est tout comme si on était jamais passé par là et tu côtoies en plus ça on va dire sa copine même si lui il est même si c'est pas même moi j'ai sa copine je veux dire copine parce que bon voilà je suis en contact avec elle donc il y a franchement pas de soucis et on en rigole et c'est bien drôle donc c'est marrant est-ce que est-ce qu'on a merde ça c'était la petite pause pipi c'est la petite pause pipi de toute façon la pause on n'aurait pas été dans très longtemps est-ce que bon la Manifor Tooth on a fait ce qu'on a dit ce qu'on a ouais non mais ouais de toute façon voilà est-ce que d'autres revendications nous associativement parlant qu'est-ce qu'on voudrait dire avant qu'on passe aussi au témoignage qu'on va parler de ce qui a été dit est-ce qu'au côté revendications associatives qu'est-ce qu'on peut dire officiellement sur l'AMP officiellement enfin associativement parlant on soutient de toute façon le texte de loi qui va arriver pour en automne prochain pour l'AMP de toute façon pour toute pour toute on est pour on est pour et on est contre parce qu'après tout de toute façon on est c'est pas parce qu'on est une association contre les discriminations qu'on est d'accord sur tout donc voilà quoi je veux dire on a des membres qui sont pour on a des membres qui sont contre c'est pas pour autant qu'on rejette quoi que ce soit maintenant on a tous des opinions bien précises voilà moi je suis pas contre je suis pour avec certaines conditions je veux dire du moment où c'est fait en toute sécurité avec du suivi etc etc je n'ai rien contre voilà quoi je veux dire c'est comme pour les pour les femmes les femmes seules qui veulent avoir un enfant moi je suis pas contre à une condition que c'est que ce soit pas d'un point de vue financier je vois je vous rappelle je vous rappelle qu'il y a une femme célibataire les couples lesbières se rendent à l'étranger pour fonder une famille il faut quand même le rappeler pour nous c'est injuste et c'est une discrimination pour nous j'ai dénoncé la discrimination par rapport à ça parce qu'il faut rappeler que nous en France on peut passer par la PMA mais à l'étranger c'est ça il faut quand même le rappeler ça c'est le premier point qu'on a dit donc pour nous c'est injuste totalement injuste et puis il faut rappeler rappelons que financièrement c'est cher de se déplacer à l'étranger pour ça il y a 27 je crois ces causes alors il y a 27 centres qui existent qui existent en France donc deux dans le PACA je ne sais pas si vous savez où ils sont un à Marseille un à Nice c'est les centres qui font qui autorisent les PMR c'est les CHU de Marseille et CHU de Nice qu'ils font chez nous il n'y en a pas les 0-4 il n'y en a pas les 0-5 il n'y en a qu'en bas alors qu'il y a 27 centres en France voilà et puis c'est ça et puis on est arriéré je veux dire voilà nos voisins belges nos voisins espagnols nos voisins etc belges et espagnols belges et espagnols pratiquent pourquoi pas en France cette AMP et bien il n'y a pas de problème je veux dire c'est bien vu par tout le monde je veux dire il y aura forcément toujours des contres il y aura toujours forcément des opposants et alors je veux dire mais si tout le monde vivait dans un même sens on se ferait chier je veux dire heureusement qu'il y a de l'opposition mais de là à avoir des propos haineux même plus qu'haineux je veux dire c'est quand même aberrant alors qu'on peut vivre tous sur un même pied d'égalité donc voilà je veux dire il y a un moment donné il faut ouvrir les yeux voyons le bien de tous voyons le bien de l'enfant qu'il soit né par AMP ou autre par une éprouvette on s'en fout je veux dire ça reste un être humain et puis voilà le tout c'est qu'il soit le bien le bazar je t'en prie tu sais qu'on est en direct Mr. Gilles qui nous fait un grand bazar c'est du direct donc voilà il arrive à un moment donné qu'est-ce qu'il y a à dire il y a à dire qu'on ne vit plus en 1800 on ne vit plus en 1800 on est quand même en 2018 et qu'il faut enlever ces oeillards là alors comme on dit on n'est plus au Moyen-Âge je voudrais justement parler d'évolution de sondage en février 2014 concernant pour ou contre l'AMP une majorité de 59% de français étaient opposés à l'autorisation de la gestation pour autrui de la GPA et 57% en 2014 se disaient favorables à autoriser la procréation médicale pour toutes et parmi les personnes interrogées 23% sont tout à fait favorables et 34% plutôt favorables à l'autorisation de la PMA maintenant revenons à 2017 c'est le dernier sondage que j'ai il n'y en a pas en 2018 septembre 2017 on est passé de 57% à 64% de pour ça veut dire quand même il y a quand même une évolution c'est positif une évolution en 3 ans donc ça veut dire que je ne vois pas le problème pourquoi on n'autoriserait pas l'AMP pour toutes donc au moins 64% des français sont favorables à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples lesbiens ah bah c'est bien au moins 64% faudrait que ça augmente un peu c'est déjà pas mal une proportion qui croit d'année en année parce que plus les années passent et plus ça augmente et oui c'est pas mal c'est le but recherché et parmi les répondants à cette enquête 64% sont favorables à l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens et 65% à la PMA pour les femmes célibataires l'évolution est marquante depuis 90 parce qu'à l'époque en 90 il n'y avait que 24% ah ouais quand même 24% en 1990 aujourd'hui on est passé à 64 c'est pas mal cette évolution c'est quand même impressionnant donc ça c'était la bonne nouvelle aussi qu'il fallait qu'on souligne donc aujourd'hui il n'y a aucune il n'y a aucune restriction pour que ça se passe je me suis même posé je me suis même posé la question c'est ce que je me suis en tête et que j'ai déposé à la députée le débat n'aurait même pas eu lieu ne devrait même pas avoir lieu cette année le débat de la MP pour toutes franchement il faut rappeler que le mariage pour tous est passé l'adoption pour les couples de même sexe il me semble que ça fait maintenant 5 ans aujourd'hui que la loi est passée ça fait 5 ans aujourd'hui et oui ça fait 5 ans aujourd'hui et oui promulgation du mariage pour tous 17 mai 2013 ça va bientôt faire 5 ans que demain non c'est aujourd'hui non c'est aujourd'hui non mais les deux mariés je parle des deux mariés de Montpellier aujourd'hui ça fait 5 ans 5 qui ont pile poil la promulgation de la loi du mariage pour tous est-ce qu'en 5 ans il y a eu même sur l'adoption des études qui disent que des enfants qui sont adoptés par des couples de même sexe il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je me suis posé moi la question pourquoi on est en train de faire tout un débat sur la MP pourquoi on voit on est peut-être s'il y a là sur les pratiques il n'y a aucune étude qui dit qu'aujourd'hui les enfants qui sont élevés par des couples de mots sexuels sont mal mal élevés mal éduqués mal si mal tout ce que vous voulez il n'y a rien qui prouve donc pour moi aujourd'hui il n'y a pas à chercher midi à 14h en automne prochain il va y avoir le projet de loi pas besoin d'en faire des tonnes la loi devrait passer automatiquement avec tout ce qui est passé en 5 ans ces 5 dernières années il n'y a aucune étude qui prouve qu'aujourd'hui le mariage pour tous est un échec que l'adoption pour les couples les adoptions d'enfants pour les couples de même sexe il n'y a pas d'échec là dessus au niveau statistique en quoi il y aurait un échec sur la future loi de l'IP pour toutes moi je ne vois vraiment pas où est le problème il n'y a pas de problème rappelons aussi que le don du sang est ouvert aux homosexuels aujourd'hui il y a eu 3 ouvertures aujourd'hui aux homosexuels en 5 ans et il n'y a eu aucun problème ça c'est une bonne chose parce que ça c'est une bonne chose parce que ça ça m'avait choqué quand je crois qu'on était à Valence je crois donc on était en train de se balader au champ de Mars à Valence et on était au parc et tout ça et on voyait le don du sang et Lyo se dit tiens je vais aller faire un don du sang et tout ça et Lyo il se présente et tout ça il fait la prise de sang et tout ça et après l'infirmière lui pose des questions il remplit un questionnaire et à un moment Lyo lui dit je suis homosexuel et là l'infirmière elle dit ah non on ne prend pas votre sang parce que vous êtes homosexuel et là ça a été le drame je ne savais pas que l'homosexuel je ne savais pas que l'homosexualité c'était dans le sang non mais tu sais les homosexuels ça vient de marche aussi je ne savais pas que c'était dans le sang en fait l'homosexualité est transmissible par le sang en fait on l'apprend n'importe quoi en gros l'infirmière l'homosexualité a été jusqu'en début des années 90 inscrite sur la liste des maladies mentales et donc l'infirmière a refusé sa transfusion sanguine parce qu'il était homosexuel on a changé de sujet mais c'est sympa d'en parler un petit peu vite fait entre parenthèses c'est sympa reprouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins d'étomo ou hétéro qui savent nous conjuger ce qui vient ou mal dit-on pas que chacun m'est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins d'étomo ou hétéro qui savent nous conjuger ce qui vient ou mal dit-on pas que chacun m'est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini